Bonjour collectivement. Ce qu'on a entendu était vraiment très très intéressant. Je vais essayer d'avoir une vision un tout petit peu plus large et puis intégrer ce qui a été fait dans les réflexions que je voulais vous soumettre. Juste un point par rapport aux couverts végétaux. Il y avait beaucoup de discussions sur l'opportunité de faire du cycle long, du cycle court, etc. Vous verrez, je l'apporterai à travers aussi une autre approche qui est celui du maintien de la matière organique. Quand on a des matériaux jeunes, on ne peut pas faire de matière organique stable et durable. Pour faire de la matière organique stable et durable, il faut de la cellule. Donc par définition, un engrais vert à cycle court ne pourra jamais générer une évolution du taux de matière organique. On peut lui prêter des fonctions par contre très utiles, qui est celle que vous avez démontré, c'est-à-dire le fait de récupérer de l'azote, des éléments solubles qui sont en train de partir. Et évidemment, à ce titre-là, ça conserve tout son intérêt. Mais je voulais quand même ajouter juste ce commentaire-là. Alors évidemment, une fois que ça a un peu lignifié, c'est beaucoup plus difficile à traiter, à gérer avant la culture suivante. Évidemment, il y a une grosse biomasse. Et puis si elle est un peu lignifiée, elle est d'autant plus difficile à maîtriser. Mais c'est quand même l'enjeu de savoir sur quel registre on veut jouer le plus. Je me suis permis de reprendre globalement, pour avoir une vue plus générale, des défis qui se posent à vous, les producteurs et les formes de fer. L'état structural est quelque chose d'important, parce que ça va avoir à faire évidemment avec la qualité du tubercule, quelquefois même la forme. On voit dans certaines situations des grosses mottes qui génèrent des formations ou des déformations du tubercule. Ça, ce sont des cas extrêmes. On ne parle pas des diarolos, parce que là, ce sont plutôt des accidents de végétation et des pauses marquées. Mais vraiment des déformations du tubercule, parce qu'on a trop de mottes, de terres compactes et difficiles. Il y a évidemment la facilité d'arrachage. La tartère aussi, quelquefois, est souhaitée. Dans certaines situations, on voit des producteurs le souhaiter, parce que ça a amorti les chocs et il y a un tout petit peu moins de meurtres issus. Ceci dit, globalement, ce n'est quand même pas souhaitable de ramener autant de terres que de pommes de terre dans l'Estopiaque. Ça a aussi un impact sur l'érosion, la stabilité structurelle et, évidemment, la gestion de l'eau. Donc, je vous montrais deux, trois exemples précis par des photos. L'évolution de la matière organique, parce que je viens d'évoluer, ça a un impact aussi direct sur la clarté et les maladies, la pression des maladies au niveau du tubercule. Encore une fois, si j'ai beaucoup de matière organique non composée dans la butte ou la pomme de terre, mais ce sera quand même plus difficile d'avoir des pommes de terre claires. Il y a quand même quelque chose d'antinomique entre les deux. La nutrition, qui va par contre-coup avoir un effet sur le rendement, mais aussi sur la résistance au choc et même sur la conservation. Le calcium est particulièrement important. Et puis, en matière de fertilisation, les formes azotées aussi ont un impact important. La résistance aux maladies, évidemment, ce qui en dépend, c'est la valeur marchande. Il y a, on sait bien, que ce soit de la gale argentée ou de la gale commune, ça n'a pas d'impact sur la comestibilité du tubercule. Il n'empêche que c'est beaucoup moins vendable. Et puis, ceux qui sont en plan, c'est même carrément invendable totalement, si on a des défauts de présentation importants. Désherbage et parasites, topin, salissement. Donc, je jetterai aussi un œil là-dessus. Adaptation aux aléas climatiques et croissance, et notamment les sols froids au printemps. C'est ce qu'on a vécu aussi cette année. Et pourquoi j'ai listé tout cela, et vous verrez, c'est qu'il y a beaucoup de ces problématiques-là qui peuvent être ramenées à des causes uniques. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'avoir une approche globale. Mais, même si c'est une approche globale, il y a des étapes sur lesquelles on doit s'appuyer un tout petit peu. Et puis, avec une chronologie. Il y a des prérequis qui sont absolument indispensables. Je vais juste évoquer un des sujets qui est vraiment très en vogue, en ce moment, c'est celui de la bioprotection, du biocontrôle. On peut réellement faire des choses très très intéressantes, mais ça me paraît être une gage ou, je dirais même un risque, pour vos producteurs, de faire immédiatement du biocontrôle, spécialement avec ce qui concerne la vidéo, par exemple. Si on n'est pas absolument sûr que le sol fonctionne parfaitement bien. Donc, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas commencer par là. Je confirme, il n'y a pas de résultat en biocontrôle si la biologie et le sol ne marchent pas. On a trop fait déjà. Voilà, donc on s'est fait chacun de nos échecs dans le domaine. Donc, ce n'est pas simplement un effet de discours. Il faut réellement observer cette chronologie-là. Il faut absolument la respecter. Ce que je vous dis, ça s'appuie sur de l'expérience. Nous sommes présents dans un bon nombre de pays. Personnellement, j'ai eu à intervenir aussi bien en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Afrique, Australie, etc. Et on peut s'apercevoir qu'il y a des constantes. Et les constantes sont les suivantes. Les taux de matière organique plus ou moins faibles ou plus ou moins affaiblis. Compaction. Et derrière la compaction, évidemment, il y a la porosité. Et l'aération, donc le prédox. Plus le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère du sol est important, plus ça va le guider vers les organes vivants, c'est-à-dire le tubercule et les racines. Donc, si on a une bonne aération et qu'on n'a pas de croûte au niveau de la bulle, à ce moment-là, on a un équilibre qui se fait, c'est-à-dire un dégagement du gaz carbonique vers l'atmosphère libre. Et le tropisme n'est pas du tout le même et la virulence des attaques est complètement différente. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pour ceux qui m'ont déjà suivi, ils vont immédiatement percuter sur ce que je vais dire, mais je voulais quand même le remettre à l'honneur et très rapidement. En matière de sol, on songe toujours à la fertilisation de la plante. On ne songe pas toujours aux équilibres minéraux nécessaires simplement pour la physique du sol. Les ratios, entre autres, du calcium et du magnésium sont absolument importants pour qu'on ait une bonne porosité et une bonne structure et un comportement sympathique du sol. Je résume. Le magnésium, c'est un atome qui est petit déjà et qui est très hygroscopique. Donc, lui, il va avoir des conséquences sur le comportement du sol. C'est d'abord d'avoir des feuillets d'argile plus resserrés si on l'a en excès et puis on va stocker de l'eau. Donc, on va aussi avoir des humidités persistantes. Ces sols-là, avec des excès de magnésium, sont plastiques et difficiles à travailler en conditions humides et deviennent durs comme du béton dès que ça sèche. Le calcium, lui, a des comportements très différents. Il va donner de la souplesse et de l'aération au sol. Évidemment, il ne s'agit pas de fustiger un élément par rapport à l'autre. Il s'agit qu'il soit dans des proportions à peu près équilibrées. Ici, j'ai noté 68, 12. Et comprenons-nous bien, c'est la place réelle que prennent ces éléments-là sur la CEC, c'est-à-dire sur les argiles et sur les humus. Sur des sols très sableux, on aura intérêt à donner un petit peu plus de tenue au sol. Donc, sur des sols très sableux, à plus de 80% de sable, 80 ou plus, il peut être intéressant de monter à 15, 18, 19, voire 20% sur la CEC. Là, ça va être intéressant pour ne pas avoir des sols qui font une vague devant le rouleau ou des choses comme ça qui ne se tiennent pas trop. A contrario, quand on a déjà des sols très argileux, il va être intéressant de descendre à 10 ou 11 parce qu'on n'a aucun intérêt à donner davantage de plasticité au sol, à les rendre encore plus comme de la pâte à modeler. Donc, ça, c'est un point important parce que tout ce que j'ai entendu, évidemment, est absolument très, très, très pertinent. Mais en veillant à ces ratios-là en amont, on arrive encore à faire mieux s'exprimer les qualités des couverts végétaux et les différentes espèces que vous décriviez précédemment. Pour ce faire, il faut vraiment avoir des analyses qui soient précises. Et quand je dis précises, il faut réellement calculer ce qu'il y a sur la CEC. Je jette juste cette observation. Tous les laboratoires que je connais en France et en Europe de l'Ouest, dès qu'on a des sols avec beaucoup de calcium, nous indiquent plus de 100%. Je songe à la Marne, évidemment, Poitiers, machin, etc. Toute cette grande lentille de sol calcaire. Et puis, après, ça s'étend aussi sur la Drôme et tout le Sud-Est. On observe, on lit régulièrement plus de 100% et on saisit immédiatement que la CEC ne peut pas être pleine à 115, 120 ou 130%. Donc, les procédures en ce qui concerne ce paramètre-là, ce critère-là, ne sont pas adéquates, ne sont pas adaptées pour mettre en œuvre ce que je suis en train de réagir. C'est quand même bizarre que les labos, ils n'ont pas réagir encore à ce réagir. Voilà, ils ne réagissent pas. On ne peut pas tous les citer, mais on les connaît, Eurofins, Galis, etc. Mais ça ne rentre pas tout à fait dans leur logique, dans la mesure où on songe avant tout à l'alimentation des plantes et à la correction du pH, mais absolument pas au comportement physique du sol. C'est juste. Et ce n'est pas une critique en règle. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas le focus exactement sur lequel il se trouve. Ce n'est pas le focus exactement sur lequel il se trouve. On fait de la nutrition, mais pas... Oui, oui, mais peu importe l'agronomie. On fait de la nutrition, mais pas... Exactement. Ce n'est pas de l'agronomie généraliste. Et c'est juste une question d'objectif. Il ne s'agit pas d'un complot, entre guillemets, absolument pas. C'est juste que la porte d'entrée n'est pas la même. C'est juste que la porte d'entrée n'est pas la même. De calcium et 12% de magnésium. De calcium et 12% de magnésium. Alors, je l'ai mis intentionnellement, mais ça arrive assez souvent. Ça, ça veut dire qu'on a un sol qui va avoir tendance peut-être à être... à manquer de stabilité structurelle. C'est-à-dire qu'il peut même, même avec du calcium, avoir tendance... même à coûter, même avec du calcium. Ça, c'est le premier point. Avoir une tendance aussi à moins bien stocker l'eau. Puisque, comme je le disais, le magnésium est de nature à retenir l'eau. Parce que c'est un élément très hygroscopique. On sait que tous les sels de magnésium, chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, etc. Ce sont des sels très hygroscopiques. Donc, dans ce sol-là, on aura effectivement tout intérêt à rétablir ce ratio-là. Et à apporter un amendement. Alors, la plupart des amendements magnésiens sont classés comme engrais. Parce que je considère, moi, un patent cali, dans cette optique-là, j'entends. Un patent cali ou une chésérite, comme un amendement. Parce que je vais viser en premier lieu le sol. Si je manque à la fois du calcium et du magnésium, évidemment, je mettrai de la dolomite. Voilà le raisonnement. Mais vous avez complètement raison. On est aussi là, très bas en potassium. Donc, l'une des solutions ici, ça va être d'apporter du patent cali. Parce qu'on a besoin simultanément des deux. Et évidemment, je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur le sujet. Mais on va avoir des doubles impacts. C'est-à-dire que chaque fois que j'augmente d'un point le magnésium, je vais baisser mécaniquement d'un point le calcium. Mécaniquement. Et outre ce phénomène-là, le fait d'apporter le magnésium et le potassium sur des formes sulfates va faire que le soufre s'associe toujours à celui des éléments qui est en excès ou libre dans la solution du sol. Ici, ce sera forcément le calcium. Je vais faire du sulfate de calcium. C'est du gypse. C'est insoluble dans l'eau. Complètement insoluble. Ce qui est très intéressant parce que insoluble ne veut pas dire indisponible. Ça va être parfaitement disponible pour les racines, pour les plantes. Et on sait combien, pour la pomme de terre, de pouvoir disposer de sulfates de calcium est très très intéressant pour qu'on en retrouve dans l'épidère. Parce que l'absorption du calcium ne se fait que par les racines latérales. Par les racines d'estomac. Deuxième point, et qui vient en complément de tout ce qui était dit aussi précédemment, c'est de veiller aussi à la nature de la microbiologie qui va s'occuper, qui va se traiter les matières organiques, les résidus végétaux, les pailles restituées et même les couverts végétaux. Je vais juste vous donner un chiffre. Je l'échangeais avec quelques-uns d'entre vous ce matin. Et ça explique absolument toute l'histoire de l'agronomie dans les dernières décennies. C'est que tout ce qui est issu des champignons, c'est-à-dire que ce soit les parois des champignons ou les glomalines, qui sont ces glycoprotéines produites par les champignons en très grosse quantité, ont des demi-vies de 30 ans à 40 ans. C'est-à-dire que dans le sol, une fois que ça s'est formé, ça va mettre 30 ans à 40 ans pour que la moitié disparaisse, soit à nouveau minéralisée. Tout ce qui est issu des bactéries, c'est entre 6 mois et 1 an. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très rapide. Et si on veut stocker durablement du carbone dans le sol, augmenter les taux de matières organiques, le ratio bactéries-champignons est vraiment capital. Autrement, on peut, je dirais, s'érinter pendant toute une vie professionnelle en restituant des matières organiques, quelle que soit leur origine, sans parvenir à remonter durablement les taux de matières organiques. Ça, c'est vraiment un point capital. C'est ce qui explique les instabilités structurales. C'est ce qui explique que, bien que, et la Bretagne, évidemment, est bien placée pour le savoir, bien que restituant des quantités énormes et bien plus importantes qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle de matières organiques, puisque les rendements ont augmenté, puisqu'il y a certaines régions qui bénéficient des apports extérieurs sous forme d'aliments distribués aux animaux, etc., on a des taux de matières organiques qui se sont affaissés, je ne vais pas dire effondrés, mais quand même affaissés. Et ça, c'est uniquement parce qu'on n'a pas fait attention à la nature de la microbiologie qui s'occupait du traitement, de la transformation des matières organiques restituées. Je fais juste un zoom sur l'utilité des champignons. Je ne vais pas en faire de trop, mais l'un des intérêts, entre autres, c'est qu'ils produisent des acides organiques et, entre autres, de l'acide oxalique en quantité industrielle. Avec le calcium qui est dans le sol, on va faire de l'oxalate de calcium. Alors, autant le calcium libre dans le sol va générer les phénomènes de galles, etc., de clarté de la peau. Une fois que c'est sous forme d'oxalate de calcium, ces désordres physiologiques imposés à la pomme de terre ne vont plus exister. Ça disparaît immédiatement. Donc, vous comprenez toute l'importance, au-delà de l'analyse chimique, qu'il peut y avoir à restaurer, à avoir une activité biologique qui correspond bien à ce qu'on recherche. Une activité biologique qui correspond bien à ce qu'on recherche. Bien sûr. Je vais vous expliquer un peu le... Bien sûr. L'histoire de l'acide oxalique. L'acide oxalique, donc, est un acide qui est produit en quantité importante, exudé, je dirais, par les mycéliums de champignons. Quand on fait des profils de sol, et quand on a affaire à des sols qui ont des champignons en assez grosse quantité, on observe ce qu'on appelle des pseudo-mycéliums. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des moisissures, et quand on regarde à la lunette binoculaire, ce sont simplement des cristaux qui se sont alignés le long du mycélium. La plupart du temps, le mycélium n'est même plus au milieu. Mais on voit ces petites traces blanchâtes, et ça, c'est un phénomène très intéressant, parce que ça permet de ne pas perdre les bases. Ce que j'entends par là, c'est évidemment les cations, le calcium, le magnésium, entre autres, mais même le potassium, donc principalement calcium et magnésium. Et dans les systèmes de semi-direct, c'est très très important, parce qu'on a tendance à avoir des acidifications de surface. Le calcium, particulièrement, a tendance à toujours partir vers le bas. Et comme la charrue, qui a plein plein de défauts, et puis évidemment ce n'est pas dans ce groupe-là que je vais prétendre le contraire, qui a plein plein de défauts, a un des rares avantages, et celui de ramener en surface, je prends beaucoup de précautions, Olivier. Non, mais il faudra des parties, il faut y aller. Ah oui ? D'accord, oui, j'avais fait. A au moins cet avantage, une fois par an, de ramener par quart de tour ou demi-tour complet, les cations qui avaient commencé à descendre vers le bas. Une autre remarque, c'est-à-dire un sujet. Je demande si on voit beaucoup de salissures en graminées là, en ce moment, après un des verres plus vieux. Ça a un rapport sur notre plan, si les bases... Oui, et justement, j'ai quelques exemples très précis, où je vais vous montrer... Mais c'est très bien, Olivier, parce que j'ai vraiment quelques exemples précis, visuels, avec des photos qui le montrent. On a une incidence même sur la fleur Adventis. Pardon ? Quand vous parlez de sa stabilité, ça veut dire qu'il ne migre pas vers les étages inférieurs de... Absolument. L'oxalate de calcium, il est connu en physiologie animale et humaine. Ça s'appelle des calculs rénaux. Et si c'était soluble dans l'eau, ce serait un bonheur pour ceux qui souffrent de calculs rénaux. Une fois que ça s'est formé... Donc, dans l'organisme, ce sont plutôt des bactéries qui le produisent, qui en génèrent la production. Au niveau d'un sol, c'est quelque chose de très bénéfique. Quand je le vois dans un profil de sol, et quand je fais des diagnostics, je me dis immédiatement, là, ok, ça colle. On sait qu'on est en train de conserver nos cations. Et est-ce qu'on peut le mesurer, justement ? Parce que dans les mesures, dans les analyses de sol, il n'apparaît pas, mais c'est clair ? Bien sûr que non. Comment le mesurer ? On est agriculteur, demain, on veut faire une analyse, on veut le savoir. Savoir si on a de l'oxalate de calcium ? Savoir si on est pourvu suffisamment déjà. On va dire, des méthodes analytiques de routine, il n'y en a pas. Donc, pour un agriculteur, je vais tout de suite vous dire, ça va être très difficile. Par contre, retenez juste que, visuellement, si vous faites des trous dans votre sol, et que vous observez ces petits chapelets, je vous dis, ça ressemble à de la moisissure. Si on n'y prête pas attention, si on n'y prend pas garde, on peut vraiment se méprendre. Parce que c'est à la fois très fin, et ça a cet aspect légèrement bourgeonnant d'une moisissure. Mais quand on regarde une lunette binoculaire, on n'a pas besoin d'un gros grossissement. Il suffit de fois 10, de multiplier par 10. On le voit vraiment très clairement, très nettement. Et pour moi, c'est le moyen, je dirais, le plus économique, le plus pratique, le plus pragmatique, pour l'observer dans un sol. Celui-ci. Vraiment, d'observer visuellement. ce qui se passe. C'est rarement, on cherche toujours les vers de terre, les turricules, les galeries, etc. Mais il y a d'autres éléments, d'autres indicateurs qui sont plus universels, d'ailleurs. Puisque le vers de terre, il y a au moins 30%, pour ne pas dire 35%, même, oui, le tiers de la surface en France, agricole, où vous ne trouverez jamais de vers anessiques. Les Landes, par exemple, ou toutes les Sologne, enfin, etc. Donc, dans les sables siliceux, vous ne trouverez jamais de vers anessiques. Ils n'y sont jamais allés, ils n'iront jamais, quelles que soient les pratiques agricoles. L'indicateur, pour moi, c'est plutôt celui-ci, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe dans votre salle. Merci. Est-ce que des pratiques avec des engrais verbes ou des cultures comme l'épinard qui concentrent l'acide oxalique aident justement à fixer, à remonter le calcium ? Alors, de toute façon, une question très intéressante. Alors, d'abord, deux choses. On ne va pas le remonter. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de l'empêcher de descendre. Non, mais, je me suis mal expliqué. que, du coup, la plante comme l'épinard ou le baignard qui sont très concentrés en acide oxalique remont le calcium et le fixe du coup en surface sous forme d'acide oxalique. Alors, ils peuvent avoir cet effet-là, notamment au moment de la restitution et avec une incorporation superficielle. Il n'y a jamais eu de... à votre connaissance, il n'y a jamais eu d'essai dans ce sens-là pour me dire... Jamais d'études vraiment poussées. Jamais, oui, vraiment jamais d'études poussées dans ce domaine-là pour l'identifier. Mais l'acide oxalique contenu dans le rumex, dans l'oseille, dans l'épinard, etc., sont quand même essentiellement contenus dans les tissus. Donc, il ne va pas y avoir d'exsudation. Alors que les champignons, vraiment, vont investir tous les pores et tous les volumes du sol pour obtenir ce résultat-là. Donc, c'est très intéressant. Il est vraiment totalement insoluble. C'est quelque chose comme 0,000006 grammes au litre de calcium, de oxalate de calcium soluble dans l'eau, dans la solution du sol. Donc, là, on est sûr de conserver tout ça en surface. Et je parle du calcium, mais j'aurais pu l'étendre aussi au fer ou à d'autres minéraux en sol acide. Les oxalates de fer, bien évidemment, existent. Les oxalates de manganèse, etc. Donc, c'est un acide qui peut s'associer avec de nombreux minéraux et en réduire à la fois la fuite, mais aussi en réduire les effets antagonistes. Parce que l'embêtant du calcium quand il est en quantité importante dans la solution du sol, c'est qu'il va gêner l'absorption de certains autres minéraux. Ça peut être le fer, ça peut être le phosphore, pour citer les principaux, beaucoup d'oligo-éléments. Une fois qu'il est sous forme d'oxalate de calcium, il n'a plus cet effet antagoniste. C'est en cela aussi que c'est vraiment très important parce qu'il rend à nouveau disponible des éléments qui sont peut-être juste au niveau du seuil de carence. On est en sub-carence. Une fois qu'on l'a bloqué de cette manière-là, on ne court plus ce risque. En arbre fruitier, et en vigne où nous travaillons beaucoup, on arrive à lever des chlorosphériques rien qu'en générant, en déclenchant des phénomènes de ce type-là. Donc, il y a des explications sur les ordres physiologiques un peu au contraire, on parlait de cartier, de gavre, quelque chose comme ça. La mauvaise évolution du calcium pourrait être une des explications ? Bien sûr. Bien sûr. Un exemple tout simple. Là, par contre, j'ai fait des mesures moi-même, mais il y a quelques travaux qui ont été faits sur le sujet. Vous avez un champ cultivé, vous avez une forêt juste à côté qui n'est pas systématiquement acidifiante s'il y a une végétation adaptée au climat. Si on n'a pas voulu absolument imposer des sapins, des conifères, mais simplement laisser des feuillus en place, et c'est vraiment le climax, l'équilibre végétation, le sol qui est le plus courant sous nos latitudes. On s'aperçoit que pour une même origine géologique, dans le champ cultivé, on a spontanément quelque chose qui va descendre à des pH de 5,5 ou 5,8. Ça se rencontre vraiment très souvent. Sur la partie, alors soit qui est une très vieille prairie ou de la forêt, on est à des pH de 6,5 ou 6,8. Tout simplement parce qu'il y a des éléments qui ont été neutralisés. Mais je peux faire aussi la même démonstration sur des sols très calcaires. Je vais être à 8, 8,1, 8,2 en sol cultivé et je vais dans des conditions justement où il y a une microbiologie plus équilibrée retomber à des pH de 6,2, 6,4, 6,5. Tout simplement parce que ces éléments minéraux que je nomme calcium ou fer et magnésium, aluminium ont des effets très forts sur le pH quand la microbiologie ne les gère plus. Dès lors que la microbiologie recommence à les gérer, on a des pH qui retombent tout de suite vers des niveaux plus acceptables pour la vie et spécialement pour les plantes cultivées. C'est l'un des éléments que je vous montrerai après et qui répond à ta question, Olivier. Les mauvaises herbes sont toujours beaucoup plus adaptées à des conditions extrêmes. Ça, il faut se le mettre dans la tête une bonne fois pour toutes. Il y a des mauvaises herbes qui ont des capacités très importantes pour affronter des pH bas, du manque de porosité ou de la compaction. Et les plantes cultivées, évidemment, ont été sélectionnées pour d'autres critères, d'autres paramètres qui sont le rendement, qui sont les teneurs en amidon, qui sont les teneurs en huile, qui sont les teneurs en sucre, etc., selon le type de production. Mais on n'a pas à chercher, évidemment, à développer chez ces plantes-là la capacité à s'adapter à des milieux extrêmes. Par contre, concernant le calcium, il y a peut-être une précision à apporter. On a le pH et le calcium soluble échangeable. Nous, on a beaucoup de pH qui sont à 6, 6, 7, même peut-être un tout petit peu plus, avec des teneurs calcium échangeables plutôt basses. Du coup, c'est ce que vous avez expliqué d'une façon assez précise. Le calcium échangeable et les taux de magnésie, ces deux choses-là doivent être corrigées, mais pas par des carbonates, mais plutôt par des sulfates de calcium, des gipses. Et c'est ça qui a une relation assez... C'est ce que vous avez expliqué la dernière fois à la formation de l'eau. C'est ça qui a une relation très bonne ou très positive sur la résistance des tubercules au choc. Hier, j'ai entendu une expérience, mais on n'a pas les mêmes sols en Bretagne. Vous avez dit que vous avez des sols à tendance un petit peu acides et depuis quelques années, la moitié des surfaces en plan de terre bénéficient de 500 unités de carbonate avant plantation. Et il n'y a pas de conséquence sur l'apparence de la présentation de la peau de terre. Mais par contre, ici, on a des sols un peu acides. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a chez nous. Non, 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 ce n'est pas ça, mais l'explication du calcium, c'est qu'il ne faut pas se brouiller trop. Mais on a souvent, dans les résultats d'analyse de sol qu'on a, on a souvent des pièges qui ne sont pas trop mauvais parce qu'on a fait des marrenages et ça ne se passe pas trop mal. Par contre, les teneurs en calcium sont changeables, c'est ce que vous avez dit, et elles sont plutôt basses. Du coup, pas de calcium disponible. Et c'est peut-être ça qui rend certains problèmes, certains lourds de pomme de terre à problème. On a fait des essais. Moi, j'en ai fait un avec le calcium échangeable à simple dose, double dose et témoin avec, à l'arrachage, on verra, sur une variété export, ce qu'on a, etc. Et le syndicat de plan fera la notation. Un essai de mise en place d'une établite ? Oui. Après, j'en ai fait dans du lin pour voir ce que ça donnait et dans des vetras. Mais dans le lin, c'est comme si j'avais mis 10 unités d'azos de plus. Ah oui, les vetraves. On a fait une interracie, on a vidé le sonoir. Et puis après, la dernière expérience que j'ai fait avec ça, c'est parce qu'il m'en restait dans mon soir, j'avais du blé derrière colza, ou du blé implanté en octobre sur du colza où il n'y avait rien de fait. Le colza, j'en avais la honte, il y avait des bandes de chiens dents très bien parties. Donc j'ai fait un round-up et j'étais généreux sur le round-up parce que ça commençait à me garder. Par contre, derrière, le blé, il n'était pas bien. C'est-à-dire que le blé s'est retrouvé à essayer de lever dans une zone sûrement très perturbée. La destruction des racines de charnois, etc. Le blé, il ne ressemblait à rien au printemps. Donc j'ai passé du sulfate de calcium. J'aurais dû prendre des photos, mais je ne sais pas le faire ou je ne le fais pas. mais c'était mon blé transformé. Je ne sais pas comment je vais faire le rendement, ça va aller. En février, on m'aurait dit mon blé, le potentiel de le rendement espéré, j'aurais dit je ne sais même pas si je vais frôler les 80. Je crois qu'aujourd'hui, je vais dépasser les 90 à l'aise. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a eu du calcium échangeable d'apporter au niveau de la surface, au niveau du système racinaire du blé, ça a transformé les trucs et c'est parti. Le calcium échangeable, je crois qu'on a un sacré de préfère. Il y a du travail à réaliser. L'erreur, pour moi, qui est globalement commise, et c'est ce que tu disais et qu'on aura tout à l'heure, c'est qu'on est trop axé sur le pH. Le pH n'est que la conséquence du bon équilibre des cations sur la CEC. Et ce qu'il faut regarder avant tout, c'est la proportion de magnésium, de calcium, de potassium, de sodium et d'hydrogène sur la CEC. Et on le rétablit, mais il ne faut surtout pas que ce soit le pH qui guide le fait de mettre un calcaire où on choisit, on dit que la valeur neutralisante est plus importante avec une dolomie, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est une erreur fondamentale parce qu'on peut encore amplifier un déséquilibre déjà préexistant. Un pH élevé, ça peut être trop de sodium, ça peut même être trop de potassium. dans les régions à élevage et ici, c'est le cas, on peut avoir des pH corrects, voire très corrects, simplement parce qu'on apporte beaucoup de fumier et de lysier, etc., qui restituent beaucoup de potassium. Et on peut trouver sur la CEC des valeurs jusqu'à 12, 14, 15 % de potassium. Et franchement, être au-delà de 7 % n'apporte non seulement rien du tout, mais commence à avoir des effets négatifs sur le comportement du sol. Et à ce moment-là, vous comprenez, la problématique résidera davantage dans la gestion de cet excès de potassium que de corriger le pH ou de considérer qu'on est bien en pH. De toute façon, il faudra quand même, même avec un pH de 6,8 mais dû à un excès de potassium, encore apporter un amendement calcaire ou de la dolomine. Donc, il ne faut surtout pas se laisser influencer uniquement par le pH. Et puis, juste pour apporter un élément de précision supplémentaire sur le chien-dent, on a observé qu'un chien-dent, surtout quand il est... Comment ça est dense ? Et apparemment, il l'était. Quand il est en train de mourir et surtout quand on ne remue pas le sol, le temps qu'il met à mourir, il exude des toxines dans le sol. Donc, on va dire, ces effets allélopathiques sont vraiment poussés à l'extrême. C'est un peu du réel, là, oui. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ce n'est pas du tout déconnant, quand on est sûr qu'il a absorbé le glyphosate, de le perturber, lui, et de le remuer et de passer un coup d'outil pour arracher les rhizomes, pour le laisser finir de sécher. Et c'est à peu près le même principe pour ceux qui sont éleveurs. Quand on déparasite des bêtes, il vaut mieux le faire à la pleine lune, non pas par superstition, mais parce que les verres intestinaux, entre autres, ne sont plus adhérents aux muqueuses intestinales. Donc, on les tue à ce moment-là et immédiatement, ils vont être éjectés. Sinon, ils restent adhérents à la paroi intestinale et ils ont le temps d'empoisonner et vraiment d'affaiblir la bête. Et quelquefois, dans les cas extrêmes, on a des bêtes même qui meurent suite à un vermifuge quand c'est fait en dehors de la pleine lune. Donc, vous voyez, c'est le parallèle que je peux faire entre certains parasites et certaines mauvaises herbes. Il y a des choses... Ça marche, voilà. Mais c'est encore... Déjà, parler de santé animale, je ne suis pas véto, c'est déjà risqué, mais parler de santé humaine, c'est encore plus risqué. Voilà. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour le chien mort, c'est pareil, il faut le détruire à la commune, là. Il n'y a que 12 pleines lunes ou 13 par an. Oui, non, 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 parce que les fenêtres seraient vraiment trop étroites et en plus, là, il n'y a rien de prouvé. Là, je n'ai pas d'informations à moins que tu en aies et qu'on rade. Vraiment, je n'en ai pas. Mais sur le principe de... À partir du moment où la matière active est déjà arrivée dans les rhizomes et souvent, au bout de... Enfin, au bout de 8 jours, on le sait, c'est fait. Même s'il est juste à peine en train de jaunir, là, il vaut mieux le bousculer pour qu'il arrête d'empoisonner le sol. On va gagner vraiment énormément. Cet effet-là, on peut l'obtenir aussi avec du soufre, du sulfate, mais quand même moins marqué de manière moins efficace. Le sulfate de calcium est quand même 10 fois plus soluble dans l'eau que l'eau salade de calcium. mais l'effet le plus marqué, c'est vraiment généré par la microbiologie. Donc, on va pas s'attarder de trop, mais c'est pour vous montrer visuellement les impacts qu'on a, ce que ça peut générer comme différence. Là, on a une dominante champignon, ici, bactéries. Les bactéries, elles ont une caractéristique, elles vivent en colonie et elles produisent des gommes, des cols bactériennes pour vivre en colonie. Elles restent absolument regroupées. Et les gommes bactériennes ont cette caractéristique de rendre les argiles, les limons, etc., beaucoup plus compactes, beaucoup plus solides, beaucoup plus solidaires. Et évidemment, au moment du labour ou du travail de sol, on l'aperçoit totalement. ici, c'est un champ coupé en deux. Donc, c'est quelque chose de très simple. On n'a pas inventé les choses. Un autre sol sans champignons, avec. Là, je l'ai préparé pour vous parce que c'est quelque chose de très récent. C'est en Seine-Maritime. Comme on n'a pas que des Normands, il y a des Bretons aussi, mais ils peuvent peut-être se transposer. On sait que la Seine-Maritime est soumise à un risque d'érosion vraiment très puissant. Ici, c'est intéressant parce que c'est un agriculteur qui suit nos préconisations. C'est lui qui fait le travail sur l'ensemble des parcelles que je vais vous décrire. Donc, sur la parcelle du haut qui est la Sienne, on n'a pas du tout d'érosion. Dès que l'eau, donc c'est suite aux 100 ou 110 millimètres que vous avez eus en 24 heures, c'est ça ? Ou quelque chose comme ça. Ici, il n'y a pas eu du tout d'érosion. Ici, il y en a eu. Donc ça, c'est le champ du voisin. Et dès que ça sort de chez lui et que ça re-rentre à nouveau dans la parcelle de l'agriculteur en question qui fait le travail pour l'ensemble, l'érosion a immédiatement disparu. Donc ça, c'est l'effet champignon, l'hémicélium, l'agglomaline. L'agglomaline, il faut vraiment le voir comme une colle type le post-it. C'est-à-dire que ce n'est pas une colle comme les bactéries qui va générer des sols vraiment tracolants. Non, ça retient les agrégats terreux entre eux tout en laissant de la porosité. Et c'est ça qui est intéressant dans le sujet. Voilà des choses qu'on a observées. C'est au hasard des pérégrinations avec du champignon sans champignon. Toujours le même. Alors là, je ne sais pas si on le voit très bien sur la photo réelle de loin. Je ne sais pas si vous l'apercevez. En tout cas, on a appliqué un programme ici de nature à restaurer une activité fongique suffisamment importante. Ça avait été épandu sur du plan de pomme de terre. pour ceux qui connaissent chez Denis Verlac. Ça a été épandu sur les buttes avant l'arrachage ? Avant l'arrachage, juste après le broyage des fins. Ça a été fait le 16 août après qu'il ait broyé les fins de pomme de terre. C'est l'original qu'il a été en train ? Oui, mais ce n'était pas prévu. Il lui en restait dans le pulvée. Il a dit qu'il avait passé sur chaume d'orge, nos produits, etc. et puis le reste n'en a pas eu. Il en avait juste de quoi en faire un tout petit peu depuis là jusqu'à là. Il l'a fait juste. Et quand il a semé le blé, il y avait déjà une très nette différence justement après des pluviométries importantes en se disant là on a absorbé l'eau, ça paraît plus sec, ce qui ne veut pas dire qu'on a moins d'humidité stockée. C'est vraiment le phénomène Pampers. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas une humidité perçue. malgré tout on a les ports suffisants pour stocker de l'eau. Ici c'est un exemple alors j'ai voulu en mettre au moins un qui soit plus breton. C'est chez Bernard de la Morinière peut-être que certains d'entre vous le connaissent puisqu'on a chez lui une expérimentation très intéressante puisqu'il a tout près d'une quarantaine de parcelles et il a coupé chacune de ces parcelles en deux en faisant ce qu'il faisait traditionnellement. malgré tout avec des couverts végétaux semi-directs etc. puisqu'il pratique l'agriculture de conservation depuis fort longtemps et malgré tout en un an on observe des choses comme celle-ci champignons bactéries. Les champignons après le défanage ne sont pas sensibles au duvet ou au fait qu'il n'est pas un minimum ? Non parce que ce sont des champignons qui de toute façon vivent à l'abri de la lumière c'est vraiment en dessous que ça se passe et les études que l'on a faites nous ont démontré qu'il reste dans tous les sols suffisamment de pouvoir d'ensemencement suffisamment de spores qui peuvent encore germer et il suffit juste de leur donner les bons signaux donc on utilise des molécules organiques c'est vraiment de la biochimie on leur envoie un signal comme quoi l'environnement est à nouveau favorable et qu'ils peuvent germer. moi j'appuie ces observations-là entre autres sur un laboratoire français parce qu'il y a aussi des laboratoires français qui font vraiment de très belles choses celui de Xavier Salducci Célestalab qui est l'un des rares qui fait pour moi des très belles choses en matière de différentes formes fractions de matière organique d'abord et puis sur le pouvoir mycorhizogène des sols voilà moi je recommande vraiment l'utilisation de ce laboratoire-là on fait vraiment des très belles choses avec lui donc la lumière non ne gêne absolument pas la lumière par contre va gêner on le sait bien les vers de terre les carabes toute une partie de la faune mais pas ce type de champignons-là et puis je voulais aussi vous transmettre justement et c'est en guise de réponse à la question d'Olivier quand on commence à changer le fonctionnement du sol on s'aperçoit qu'il y a une flore qui évolue et puis la virulence de la dite flore change également pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure ici on a des ratios de plus de 1 à 10 sur la levée de vulpins simplement en ayant pris la précaution de faire vivre ce qu'on devait faire vivre dans un sol et de redonner de la porosité de l'aération on est juste là sur du taux de germination le pourcentage de germination ça ne veut pas dire qu'on a tué des mauvaises herbes ça ne veut pas dire que les graines sont stérilisées elles sont toujours là mais elles n'ont pas perçu dans leur environnement des conditions qui leur étaient favorables à elles donc vous voyez un peu la différence ici alors j'espère que ça se voit là c'est inversé visuellement pour vous ici on a juste fait 2 litres et demi de défis à l'automne ça suffit là il a fallu 2 rattrapages au printemps avec de l'archipel et on a un certain nombre de situations où il était interprété perçu qu'on avait des herbes résistants donc du vulpin résistant entre autres dans certains cas du régras et on s'aperçoit que quand le sol se remet à mieux fonctionner je ne vais pas dire comme par un miracle mais comme conséquence directe il y a des herbicides qui se remettent à fonctionner c'est à dire à tuer à nouveau les mauvaises herbes les adventices qui étaient perçues et interprétées comme étant totalement résistantes aux herbicides les explications pardon et ça on le voit très clairement sur des parcelles qui sont touchées qui se touchent avec des voisins qui sont enfouis de mauvaises herbes l'autre qui en a moins c'est pas qu'il en a pu mais qu'il en a moins et pourtant sur lequel il y a à peu près les mêmes assolements mais il n'y a pas du tout le même travail de sol le même texture et c'est à couper au couteau chez un voisin son archipel marche encore sur l'autre ça marche plus pourquoi ? c'est les mêmes graines qui sont passées d'une à l'autre à l'éclatateuse donc et comme vous dites le transfert quand c'est contigu de cette manière là je pense que ça s'extériorise moi aussi parce qu'on voit moins le mauvais il y a quand même quelques raies gras qui restent résistants chez la personne mais les niveaux d'efficacité et les niveaux d'infestation n'ont rien à voir sur la vision génétique de graines on n'arrivera pas il faut penser au sol c'est pour ça que je voulais faire passer ce message là c'est que quand on s'attaque aux fondamentaux il y a vraiment des conséquences positives sur beaucoup 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 de choses y compris les adventices un technicien aussi qui avait essayé de ramener du vulpin résistant et d'on semer dans des zones où il n'y avait jamais eu de vulpin ce qui n'est pas très sympa pour les magas parce que j'allais vous poser la question dans quel objectif il y a des zones sur lesquelles même on se ment du vulpin il ne voit pas les vulpins lever et pas les signals certainement pour faire lever les vulpins les vulpins de l'être tu peux rappeler l'intérêt des champignons par rapport aux bactéries comme tu avais expliqué ce qu'on a alors les champignons ils ont plusieurs fonctions d'abord ce sont eux qui humifient les bactéries peuvent s'en occuper mais elles le font par des voies totalement différentes les champignons vont réellement fabriquer de l'humus stable parce que tous les produits de leur propre tissu et leurs sous-produits et je songe à la glomaline entre autres mais pas seulement qui est l'un des sous-produits des champignons ont des demi-vies vraiment très très longues je citais alors selon la littérature selon le type de champignon on va dire c'est entre 20 et 40 ans la demi-vie la demi-vie c'est-à-dire le temps nécessaire pour en dégrader pour en minéraliser simplement 50% imaginez ce qui a été transformé en 2018 par des champignons ne sera dégradé disparaîtra du sol pour moitié seulement que vers 2040 ou 2050 si ça a été traité transformé par des bactéries ce qu'on peut retrouver finalement dans un méthaniseur c'est typiquement ça dans un méthaniseur c'est un cycle de 6 mois à 1 an la demi-vie des produits directs et des sous-produits des exudats bactériens ça va être 6 mois à 1 an donc imaginez ce qui a été transformé cette année par des bactéries va être au plus tard dans un an déjà dégradé à hauteur de 50% l'année prochaine en 2019 alors le digestat c'est un peu différent parce que il y a une grosse partie il y a une grosse fraction qui est transformée en gaz on le sait bien c'est le but du méthaniseur et la fraction qui reste c'est vraiment ce qui est très très difficile à attaquer c'est à dire qu'il va rester surtout la lignine et des celluloses plutôt récalcitrantes à la dégradation par des bactéries et puis tout ce qui est soluble c'est à dire une partie de l'azote je ne vais pas dire la totalité mais une partie de l'azote et puis tous les sucres les hémicelluloses les pectines etc tout cela va avoir été transformé en gaz et ceci dit le bilan dans un méthaniseur n'est pas très très bon mais dans un sol il peut aussi ne pas être très très bon quand on mobilise ce type de micro-organisme là sur les digestats j'en dirai pas trop long et tu sais je suis déjà intervenu sur le sujet c'est par contre un produit très très déséquilibré parce qu'il reste uniquement des celluloses et des lignines récalcitrantes et puis surtout de l'azote sous forme ammoniacale forcément sous des formes réduites puisqu'on était dans un milieu anaérobie et ça nécessite un tout petit peu de précaution pour les pendres entre autres ma préconisation c'est d'apporter un tout petit peu d'énergie sous forme de mélasse ou des choses comme ça voire de neutraliser l'ammoniaque avec un peu de chlorure de magnésium parce qu'on va fabriquer de l'astruvite qui est un sel de phosphore d'ammoniaque et de magnésium donc là c'est intéressant parce qu'on n'a plus la phytotoxicité liée à ces sous-produits donc pour résumer dans un système conventionnel où on pourra avoir des sols plutôt anaérobie on va avoir un fort développement des bactéries on fait le développement des champignons et si on travaille des choses comme il faut on va favoriser le développement des champignons et du coup avoir un cycle qui va se remettre à l'ammoniaque oui et puis là on peut toujours hésiter sur qui de l'oeuf ou la poule est le premier apparu sur terre parce que si j'ai plus de champignons j'aurai aussi plus d'aération donc on a un cercle vertueux qui se met rapidement en place et on ne sait plus si c'est parce qu'on prend des précautions au moment du travail de sol qu'on a plus de champignons ou bien parce qu'on a plus de champignons qu'on a des fenêtres d'intervention beaucoup plus larges pour le travail du sol et que les outils eux-mêmes n'ont plus l'impact négatif qu'on leur prête couramment je dis régulièrement que ce ne sont pas les engins qui détruisent la structure du sol ce sont les sols qui n'ont plus les moyens de supporter les compressions mécaniques ce qui est complètement différent dans une prairie très ancienne vous pouvez passer avec les pneus même gonflés du pneu routier à 8 kilos etc au bout de deux mois il n'y a plus rien du tout dans un sol cultivé systématiquement le sol va rester compacté comme il l'était et moi j'ai pu observer ce phénomène là spécifiquement en Amérique du Sud où les zones les terrains les plus compactés étaient ceux où ils intercalent tous les 4-5 ans 5-6 ans une année ou deux années de prairie et là c'est vraiment le pire du pire parce qu'on impose au sol le piétinement des bovins des vaches qui est bien pire que le poids d'un tracteur sans que la prairie ait eu le temps de s'installer suffisamment pour avoir un mât racinaire et puis une microbiologie restaurée pour pouvoir s'opposer à un piétinement très fort donc vous pouvez l'observer même les prairies où on a un fort chargement régulier on n'a pas des compactions violentes puissantes et irréversibles ce qui fait la différence c'est réellement la flore fongique je vais juste vous jeter cette idée là et vous allez pouvoir certainement la visualiser les champignons ce sont des mycéliums et quand vous comprimez un volume de sol de proche en proche depuis les zones qui n'ont pas été compactées vous avez des élastiques qui se remettent là où elles étaient elles ramènent le sol là où il était précédemment et dans une prairie qui a subi des fortes compactions en général au bout de 6 mois vous ne voyez pratiquement plus rien et au bout d'un an c'est déjà complètement effacé grâce à cet effet mémoire de forme il ne faut pas idéaliser le sujet on n'aura jamais on va dire ces réactions là aussi poussées dans un sol cultivé mais c'est ce vers quoi on doit tendre donc pour répondre à la question oui on ne sait plus de qui la poule ou l'oeuf est en premier mais une fois qu'on a réussi à réenclencher un cercle vertueux à ce moment là l'un incrémente l'autre ça c'est absolument certain donc ce que j'appelle l'un et l'autre c'est l'activité des champignons et les bonnes pratiques culturales qui vont bien avec il faut mesurer ce ratio là en fait il faut mesurer ce ratio là soit qu'on regarde la stabilité du sol ou est-ce qu'on a d'autres méthodes pour mesurer et oui il y a des laboratoires qui le font et puis quelquefois vraiment je ne veux pas aller jusque là sinon ça va durer trop longtemps et je ne veux pas monopoliser la parole mais on a vu de nombreuses situations où on avait une activité de surface vraiment fantastique avec des turicules de vers de terre une activité biologique et malheureusement avec des semelles de non-labours qui ne font que s'épaissir et les phénomènes sont les suivants c'est que imaginez justement le méthaniseur quand on a une semelle déjà pré-existante ou pas complètement restaurée pas complètement percée on a des stagnations d'eau dès qu'on a 10, 15, 20 ou 30 millimètres et on a des phénomènes de méthaniseurs ou de fausses alisiers qui se mettent en place avec de la sédimentation des minéraux pas d'oxygène ça veut dire aussi pour un l'un des éléments qui est le plus fréquent dans nos sols dans nos sols bretons le fer il se retrouve sous une forme réduite F2O2 celui qui est de il passe de la couleur rouille à la couleur bleue il est soluble et une fois qu'il a franchi tout doucement cette zone compactée il retrouve de l'oxygène juste en dessous et à ce moment là il se réoxyde et il consolide la cuirasse qui est en train de se former donc il faut vraiment être très vigilant dans tous les systèmes de semi-direct sur ce phénomène là il y a un moyen assez simple pas tant pour regarder l'équilibre champignons bactéries mais plutôt pour voir quel type de champignons il y a dans le sol c'est les sachets de thé avec un sachet de thé classique ou thé vert et un sachet de thé rolybos rolybos c'est des thé qui sont très très riches en lignes et en fait on a vu on a fait pas mal d'essais entre des sols assez dégradés et des sols vraiment vivants les sachets de thé sélinosique ils sont digérés quasiment de la même manière peu importe le sol c'est assez simple par contre les rolybos entre des terres sur lesquelles il y a beaucoup de couverts beaucoup de diversité de couverts sur lesquelles le sol est habitué à les dégrader les matières ligneuses etc va être dégradé alors que dans des sols qui sont extrêmement malades il n'y a pas de dégradation de ces matières et ça donne déjà une indication assez simple pour les agriculteurs à aller mettre ça en place de s'acheter avec le thé à l'intérieur de s'acheter et il y a tout un protocole il y a tout un protocole d'essais qui sont faits avec les Télectons il y a la marque etc ce qui permet en plus d'aller voir sur internet d'aller se comparer avec tous les autres et ça c'est des petites choses à mettre en place mais qui sont assez pour mesurer l'évolution de sol de sol rapidité c'est dehors de 2-3 mois c'est ça je crois qu'on fait une première mesure au bout d'un mois plutôt pour cellulose et forcément le milieu va être un peu plus long après juste ce qui là où il faut être vigilant c'est sur la manière dont on l'enterre parce qu'évidemment les champignons aiment l'oxygène et si on réoxygène bien quelque chose qui ne l'était pas évidemment on fausse un tout petit peu on accélère quand même un tout petit peu mais ça veut au moins dire qu'il y avait encore ce qu'il fallait et qu'on l'a réveillé au moins c'est l'indicateur qu'on a si vous cherchez aussi le test du slip vous le trouverez c'est un succès ça oui voilà mais après je ne sais pas si ici le slip c'est plutôt quand même assez cellulosique donc on ne fait pas la différence entre les les différentes sortes de champignons oui mais je suis complètement d'accord c'était plus pour la boutade pour les communications il est top oui voilà chacun enterre son slip et on se donne rendez-vous dans 6 mois exactement vous voyez là c'est un exemple sur du rumex donc ce sont des observations je ne peux pas parler d'expérimentation chez un agriculteur bio à partir du moment où on a restauré ce type de microbiologie là le rumex est devenu comme malade voilà pas à l'aise il n'est plus dans son environnement qu'il affectionne particulièrement et au moment de la récolte on a fait des comptages on était à peu près à 50% de têtes de rumex en moins sur des sols dont on avait restauré la microbiologie ici aussi vous voyez donc là c'est particulièrement intéressant parce que ce sont comme bien souvent des essais involontaires tout à l'heure j'entendais parler d'essais involontaires là c'était le cas puisque le sens de travail du sol et d'épandage de produits avait changé et en année N plus 2 N plus 1 pardon on s'aperçoit que la présence et la virulence des mauvaises herbes là il s'agit à la fois de vulpins et de régras on a des densités vraiment complètement différentes entre la partie droite et la partie gauche du champ donc on a oui vraiment des choses qui peuvent être très intéressantes comme effet secondaire on va dire non intentionnelles mais effet secondaire très intéressant à partir du moment où on prend soin de bâtir les étapes 1 les étapes 2 du sol et ensuite le champ des possibles s'élargit on peut faire vraiment beaucoup de choses on va dire ce qui fait sa spécificité il y a des molécules bien identifiées pour dire au sport de champignons vous pouvez y aller vous pouvez vous réveiller ça c'est important donc il n'y a pas de micro-organisme comment alors ce qui les massacre enfin ce qui les massacre ce qui les inhibe le round-up à dose répétée les inhibe par exemple ça les champignons on n'aime vraiment pas en milieu de culture et tout on a essayé beaucoup de choses ça n'aime pas ça ne veut pas dire que ça les tue ça les inhibe je m'insurge absolument vous savez contre le fait de dire vos sols sont morts etc ce n'est pas vrai ils souffrent quelquefois mais ils ne sont pas morts certainement pas et il ne faut pas grand chose entre guillemets pour refaire basculer du bon côté et avoir à nouveau des activités importantes ce que je vous ai montré il y a des choses qui sont en Belgique ou en Hollande et vous savez en matière d'intensification ils sont ils s'affairent c'est du 6 litres d'amistar dans la butte de pommes de terre etc et légumes sur légumes carottes oignons machin donc vraiment des choses très intensives et on s'aperçoit que seulement en 2 ans on arrive à changer complètement les sommes pour répondre un peu plus complètement il y a de quoi les réveiller et il y a de quoi les nourrir dans leur premier stade et dans leur premier stade ce qu'on met dedans c'est un lignosulfonate donc un sous-produit du bois parce que comme c'est du bois ils aiment bien c'est sous forme liquide c'est tout de suite disponible et ils peuvent tout de suite exploser mais si on met du lignosulfonate tout seul on n'obtient pas le résultat escompté parce qu'il faut d'abord les réveiller pour qu'ils puissent comme le BRF exactement il manque un truc bien sûr ça marche du feu de Dieu juste une réflexion aussi sur les formes azotées évidemment je ne c'est la règle je ne parlerai pas de produits commerciaux mais au moins les formes azotées dans la nature parce qu'il ne s'agit pas d'être bio il s'agit surtout d'être pragmatique et de regarder ce que la nature a fait pendant des centaines de millions d'années ça c'est intéressant ce qu'elle a fait pendant des centaines de millions d'années c'est de recycler la matière organique pour trouver l'azote mais pas seulement l'azote les minéraux et même des vitamines des acides aminés puisqu'on le sait maintenant les plantes sont capables d'absorber des molécules beaucoup plus grosses que du NO3 que du K+, etc. la deuxième voie qu'a trouvée la nature c'est de fixer de matière symbiotique l'azote et puis la troisième c'est la déjection ce sont les déjections de la faune toutes les déjections depuis la microfaune la macrofaune et puis évidemment les antilopes les gazelles les éléphants tout ce qu'on peut imaginer en animaux supérieurs ça ce sont les sources azotées les sources de minéraux les sources de fertilisation par recyclage qu'on peut trouver dans la nature et quand on arrive à copier ça à imiter on arrive vraiment à des choses c'est un livre c'est symbiotique ou ? oui alors il y a le symbiotique ici évidemment on est sur du symbiotique ce sont des rhizobium des choses comme ça mais il y a aussi la fixation d'azote libre le recyclage de la matière organique c'est plus vous mettez de la paille et du foin et des feuilles mortes et je ne sais pas quoi plus vous aurez des fixateurs libres c'est des azotovataires et des clostridium il y en a une palanque qui est énorme on pense que ça peut être la voie royale de fixation d'azote pour faire de l'agriculture et surtout pour retaper nos sols rapidement parce qu'en fait en plus c'est précurseur aux champignons et à tous ces trucs-là et là c'est hyper important d'avoir des fusards on combat les fusarioses et là on aimerait peut-être que j'y retrouve donc ça veut dire quoi ça veut dire faire de l'agroforesterie là ? non non pas forcément pour ramener de la matière organique pour trouver des matières organiques lignocellulosiques qui font cette entrée d'azote très particulière parce qu'on aura des effets champignons etc il y a pas besoin d'en introduire de l'extérieur je suis en contact avec une chercheuse vous pourrez regarder sur internet le docteur Jones qui semble montrer voilà je vais prendre un peu de précaution mais que si on a la microbiologie qui va bien pour stocker du carbone du carbone et de l'azote et elle parle justement du traitement des exudats racinaires des plantes par les mycorhizes on peut augmenter de 7-8 tonnes la quantité de carbone par an par hectare ce qui est absolument énorme donc je reviens justement parce qu'on n'est plus dans ce mode de fonctionnement là mais on raisonne encore de manière très comptable en disant il faut que j'en introduise sur ma propre exploitation pour que j'en retrouve ce qui ne s'est pas avéré exact quand même dans les 40 ou 50 dernières années ce qui est le plus important je le répète encore une fois parce que c'est tellement central c'est quel type de travailleurs je vais avoir dans mon sol est-ce que ce sont plutôt des bactéries est-ce que ce sont plutôt des champignons si ce sont des bactéries c'est 40% d'exudats racinaires que toute plante exude de toute façon sont traitées uniquement par des bactéries je ne le stockerai pas durablement ce carbone là si ce sont des champignons ça va durer des décennies c'est vraiment c'est vraiment là qui est le coeur du sujet mais exactement méthane H2S machin les champignons sont aérobies strictes aérobies strictes aérobies strictes oui oui et c'est pour ça que dès qu'on a des compactions évidemment on n'aura forcément que des bactéries qui vont fonctionner elles sont pour la plupart aérobies facultatives ça veut donc dire que l'oxygène gazeux c'est facultatif pour elles si elles en manquent elles vont respirer de l'oxygène sur les nitrates elles vont respirer de l'oxygène sur de la matière organique pour en faire du méthane et des choses comme ça elles vont respirer de l'oxygène sur des sulfates etc etc donc elles ne vont pas mourir absolument pas elles ont un métabolisme très bien adapté à des conditions extrêmes les champignons non dans un sol qui fonctionne bien la proportion bactérie les champignons elle peut être combien en nature alors ça je pourrais vous le retransmettre mais on va dire grosso modo qu'en biomasse on devrait retrouver je parle là de biomasse pas de nom parce que c'est c'est impossible à compter à calculer à peu près 30% de biomasse en champignons et puis 70% sous toutes les formes de bactéries pouvant exister vous voyez bien il ne s'agit pas de dire il faut il faut épendre des bactéricides c'est surtout pas ça c'est ne songeons pas à tuer il s'agit juste de faire revivre et de ramener dans la niche écologique qui était la leur les champignons qui ont les fonctions que je précisais tout à l'heure et pour finir même un tout petit peu la réponse à ma question les champignons c'est de la stabilité structurelle c'est de la porosité et les bactéries ça peut être potentiellement des rédoxes très faibles c'est à dire un manque d'oxygène et puis des terres collantes et asphyxiées ça elle s'y plaise elle s'y complaise et en premier lieu les champignons sont capables de nourrir leurs plantes aussi elles font des transferts de minéraux et d'eau sur des mètres littéralement que la plante elle seule n'est pas capable de faire elle travaille au centimètre à peine oui c'est ça et là où vous avez complètement raison pour des éléments par exemple comme le phosphore c'est pas que les champignons soient plus efficaces vis-à-vis du phosphore c'est surtout que le phosphore n'a pas du tout le même comportement que les nitrates et tout le reste le phosphore si ça se déplace de 2 millimètres c'est le bout du monde les nitrates ça peut faire 10, 20, 30, 50 centimètres 1 mètre, 1 mètre 50 dans la solution du sol et même latéralement si on a une nappe un peu perchée et qui circule on arrive à avoir des transferts incroyables donc pour certains éléments minéraux les champignons sont indispensables et là encore vous allez peut-être me dire mais comment on le sait comment on le mesure et quel laboratoire ayez confiance dans vos yeux dans vos organes sensoriels regardez juste un champ si j'ai des bandes très délimitées ou des spots très délimitées ça veut dire que je n'ai pas de solidarité ni de communication entre les plantes qu'il n'y a pas de transfert sous forêt on a fait déjà des choses avec du phosphore isotopique au bout de 45 jours ce qui a été posé à un endroit sur un mètre carré se retrouve sur 1000 mètres carré dans la forêt et aux alentours du phosphore du phosphore voilà donc voilà à quoi ça peut servir vous avez complètement raison les champignons participent très très activement à la nutrition des plantes ce rapport 3070 vous l'avez eu en observant les milieux naturels porêts etc oui et puis je pourrais vous communiquer mais j'ai pas mal travaillé avec un scientifique australien qui s'appelle Ted Mirail Ted Mirail et voilà on a pu établir des ratios plutôt sympathiques ah là on est souvent à du 5 95 en fait vous avez des trucs mnémotechniques c'est Odette Ménard qui nous avait appris ça quand j'étais encore à base en gros le verre de terre vous pouvez le mesurer c'est votre indicateur et donc si vous avez un de verre de terre il y a globalement potentiellement un de champignons c'est 25 25 et les bactéries c'est presque tout le reste alors il y a un petit peu de protoseurs et des trucs comme ça et globalement les bactéries c'est le reste donc et là vous retrouvez tes proportions 30-60 en gros pour tout le fait c'est la même gamme qui a des tableaux en fonction de en fonction de l'avancée du sol oui avec des sols qui sont très très pauvres avec toutes les machines que les mauvaises herbes c'est des bactéries 200% quasiment oui jusqu'à la forêt où il y a des questions plus de bactéries c'est tout un champignon oui en fait j'ai un tableau que je vous ai déjà présenté entre deux les arbustes sont les arbustes sont 50-50 nous les champs ce sont 10-30 oui en milieu forestier en milieu naturel on a jusqu'à 10 fois plus de champignons en biomasse que de bactéries et en milieu cultivé plutôt dégradé c'est exactement l'inverse c'est à dire qu'on a 10 fois plus de bactéries que de champignons c'est l'ordre de grandeur de manière mnémotechnique parce que là au moins ce sont des ratios plutôt faciles à retenir en biomasse en biomasse pas en nombre d'individus parce que là c'est évidemment et on a du sol s'il est bien fait en bonne condition et on va faire attention à ce moment il va y avoir une influence positive négative sur le champignons de bactéries ou alors chaque fois qu'on remue le sol de toute façon on relance l'activité bactérienne pour plusieurs raisons d'abord on leur redonne de l'oxygène parce que je disais qu'elles sont à aérobie facultative et elles s'en fichent elles ont quand même un métabolisme un peu plus actif pour la plupart s'il y a de l'oxygène elles utilisent mieux l'énergie mais en condition d'un aérobiose total de toute façon ce sont les seules qui survivent elles ont la place libre elles sont moins elles ont un métabolisme plus difficile mais comme elles sont les seules qui survivent elles arrivent à faire un travail énorme donc le travail du sol aura tendance à défavoriser au moins superficiellement les champignons parce qu'on brise l'hémicélium à chaque fois qu'on passe un outil leur faiblesse entre guillemets c'est ça qui fait aussi leur fonctionnalité le transport sur de longues distances mais leur faiblesse aussi c'est d'être exposé au travail mécanique et à du passage d'outils donc à chaque fois qu'on va travailler le sol on aura plutôt tendance à baisser la biomasse la quantité de champignons oui exactement c'est à dire qu'on minéralise exactement le cas 1 le cas 2 c'est à dire le taux d'humification et le taux de minéralisation on les inverse à chaque fois à chaque fois qu'on fait ça il y a un autre phénomène évidemment ce sont les fongicides qui par définition ne plaisent pas trop aux champignons du sol et puis enfin il y a une troisième composante de l'agriculture telle qu'on la pratique c'est l'utilisation large d'engrais minéraux dits sous forme de sel que ce soit la monotrate le sulfadominiaque etc nous nous cultivons des bactéries nous mettons le chlorure de potassium en fait partie bien évidemment nous cultivons des bactéries qui fixent l'azote de lait on leur met des engrais pour les cultiver pour cultiver des champignons il ne faut surtout pas là ça les inhibe on ne va pas dire ça les tue mais ça les inhibe donc vous voyez à travers ces trois pratiques principales que je viens de décrire on a plutôt tendance à inverser les taux les ratios entre bactéries et champignons c'est ça le coeur du sujet j'ai une question oui par rapport aux champignons l'épicum c'est des champignons qui ne fonctionnent l'inverse une inflation une anérobique on a donc le problème l'épicum en fait oui alors je vais essayer de le faire simple on ne va pas rentrer dans le compliqué mais les champignons utiles dont je parle évidemment ne sont pas le pithium le sclérotinia ou le botrytis parce que presque tous les champignons je vais même dire tous les champignons qui sont des parasites des parties aériennes ont une partie du cycle qui passe par le sol tous le sclérotinia le mildiou le botrytis et l'évolution de la matière organique est vraiment très importante la vitesse d'évolution c'est une course de vitesse plus on va faire évoluer la matière organique rapidement plus rapidement aussi on va priver les champignons pathogènes de leur source d'énergie et certains je songe particulièrement au sclérotinia peuvent ne pas terminer leur cycle s'ils sont encore au stade micro-connidie ou macro-connidie ils ne sont pas du tout infectieux la récolte suivante on ne va absolument rien du tout craindre par contre s'ils atteignent le stade suivant où ils produisent les petits chapeaux les ascoforts etc et produisent des spores à ce moment là ils seront très contaminants et très virulents et je finis juste là-dessus ils n'ont pas le même métabolisme du tout c'est-à-dire qu'une mycorhise pour prendre des extrêmes et un pythium ont des métabolismes des besoins des exigences etc très 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 différents très différents et c'est pour ça qu'on peut jouer sélectivement pour favoriser certains et défavoriser les autres donc outre leurs effets antagonistes on peut aussi mettre ce qu'il faut pour mettre les bons entre guillemets dans un environnement concurrentiel qui est à leur avantage non mais je suis d'accord c'est comme si on les cultivait il y a un pythium qui est un piétin chaudage qui est inverse de maladie dès qu'on est dans des sols aérés sans problème de compaction avec une bonne infiltration on voit quasiment putes ces maladies là alors que dès qu'on est et là on va le voir sur des années humides comme ça il y a des zones de compaction avec des racines qui se sont mal enracinées qui sont restées en anaerobie on voit tous les ronds de piétin soit de piétin chaudage soit de piétin inverse qui dégagent dans les zones humides dans les zones de compaction absolument ils sont faits pour en fait ce sont des hôtes normaux du sol ils sont là dans l'environnement la seule je dirais le seul problème c'est quand ils deviennent prépondérants et ils deviennent prépondérants quand les plantes leur envoient des signaux de mort en tout cas de mort imminente de sénescence puisqu'ils sont faits aussi pour se nourrir de ces résidus végétaux ça veut simplement dire que les plantes elles-mêmes n'envoient pas les signaux corrects en cours de végétation à leur environnement y compris leur environnement fongique donc ça veut dire que c'est un hémot elle doit aller vite à aérobie avec des champignons humificateurs humificateurs exactement avec des champignons humificateurs et c'est vraiment une course de vitesse on travaille en arbo en vigne voilà donc on craint la monilia on craint évidemment le botrytis le mildiou aussi même si c'est pas tout à fait le même c'est le plasmo para viticola c'est pas le phytophthora une festance mais malgré tout ce sont à peu près les mêmes mécanismes on conseille un certain nombre de choses à l'automne à la chute des feuilles pour que l'évolution se fasse très rapidement et le but n'est pas que ce soit bien clair n'est pas de les dégrader avec des bactéries c'est vraiment de les humifier en faire de l'humus on peut aller très vite pour faire de l'humus on peut aller vraiment très très vite donc ça veut dire incorporer au sol la matière organique par exemple si possible bien sûr parce qu'on a une fraîcheur une humidité et puis certains micro-organismes qui ont des surfaces d'attaque bien plus favorables là ce que vous disiez tout à l'heure entre l'ombre le soleil et les UV là est totalement vrai par contre si on peut faire une incorporation superficielle on va dire stimulée par quelques signaux intéressants la flore qui va dégrader et quelquefois même apporter un tout petit peu je le dis mais ce n'est pas absolument obligatoire un tout petit peu d'azote et de soufre même si ce n'est pas très autorisé légalement je crois d'en apporter un tout petit peu à l'automne mais apporter un tout petit peu de sulfate d'ammoniaque n'est pas forcément une mauvaise idée parce que autant les bactéries peuvent fixer de l'azote de l'air ça c'est totalement exact et ce que dit Conrad est tout à fait exact on favorise toutes ces bactéries qui fixent l'azote de l'air mais on a souvent dans les sols cultivés dans les horizons superficiels une défaillance une déficience en soufre et plus particulièrement depuis qu'on a lutté assez efficacement contre la pollution atmosphérique souffrée donc ça peut être l'un des facteurs limitants même les azotobactères et tous les autres les clostridium je ne vais pas tous les citer ont des besoins en soufre parce que pour leur propre corps ils fabriquent des acides aminés souffrés et s'ils n'en ont pas ils ne peuvent carrément pas se reproduire de manière efficace et avoir une activité de dégradation et de fixation d'azote très importante sur les formes d'azote sur les formes d'azote de l'aine organique ou de l'urée il y a des formes qui sont plutôt intéressantes ne raisonnez pas qu'en termes de coût à l'unité mais l'urée n'est pas forcément la plus mauvaise forme si elle est utilisée parcimonieusement intelligemment dans les bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas trop de volatilisation il y a des moyens c'est quand même la forme naturelle c'est la forme exactement c'est une forme naturelle et l'urée je parle d'un point de vue sémantique et d'un point de vue scientifique l'urée est un engrais organique puisqu'il contient du carbone dans sa formule il contient du carbone donc c'est un engrais organique à ce titre là donc c'est pour cela qu'il est intéressant il y a des formes qui apparaissent sur le marché et grâce ou à travers le recyclage d'une usine celle de l'île bonne pour produire des thiosulfates par exemple thiosulfates d'ammonium thiosulfates de potassium etc. qui peuvent être d'une grande aide et je le dis juste au passage mais on a beaucoup travaillé avec une société hollandaise sur ces formes là donc je pourrais donner quelques infos sur le fait tu m'as dit il ne fallait pas du tout parler commercial ah non bah non c'est à dire c'est pas il n'y a qu'une unité qui en fabrique c'est Tessender Law donc c'est un petit peu commercial quand même mais je ne travaille pas pour Tessender Law pour vous montrer à quel point mais ce sont des formes quand même assez intéressantes donc le recyclage la fixation d'azote et puis les utilisations on arrive vraiment à briser le plafond des rendements ça peut être intéressant parce que j'avais noté aussi dans les problématiques qui étaient les vôtres de les utiliser particulièrement en enfouissement dans les buts de pommes de terre et on a des combinaisons azote-phosphore qui montrent vraiment des résultats très intéressants spécialement quand on a des années froides des années froides et humides parce que le décollage la tuberisation la régularité aussi au niveau des tubercules parce que si la formation des tubercules est trop étalée au bout d'un moment on a des grosses et puis des moyennes et puis des petites avec lesquelles on peut apporter des injecteurs de produits dans les buts oui je ferai une démo le 6 septembre le 6 septembre en Seine-Maritime donc je l'ai mis dans ma conclusion ça peut s'adapter sur n'importe quel outil oui sur n'importe quelle planteuse exactement oui tu sais on était confronté à une problématique et j'ai voulu la résoudre un tout petit peu donc je vais passer dessus mais ça a à voir aussi avec la clarté des pommes de terre les défis j'ai repris exactement ce que je disais au départ pour moi il y a une même réponse et la même réponse elle est agronomique je vous assure l'étape 1 l'étape 2 c'est vraiment très important et après vous allez avoir plein de choses que vous ferez qui vont marcher qui vont fonctionner mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs je vais je vais quand même assez vite en matière de biocontrôle donc là c'est un de nos clients c'est en vigne j'ai quand même pris la vigne même si c'est pas de la pomme de terre mais parce que il y a quelques problématiques qui sont identiques c'est celle des IFT et puis celle du mildiou et on a des clients donc lui il a 40 hectares de vignobles en cognac où on assure la protection à 100% sans aucun fongicide et aujourd'hui avec les herbicides compris et tout il est à 4 IFT alors que tous ses collègues sont entre 16 et 18 IFT donc juste pour vous transmettre le message qu'il y a des choses qui sont possibles ça on peut arriver à le faire et là aussi je veux juste vous mettre l'idée dans la tête c'est qu'on a toujours l'impression que si c'est naturel ça va être moins efficace on a prouvé déjà depuis 2 ans 3 ans 3 ans en Belgique et en Hollande qu'on pouvait avoir des protections même meilleures qu'en conventionnel en adoptant des itinéraires et avec la chronologie que je vous décrivais et je vous explique là encore en raccourci les phénomènes c'est qu'en année de très très forte pression on met un fongicide d'abord tous les 14 jours les 12 jours 10 jours 8 jours et c'est en dessous de 8 jours que le phénomène commence à apparaître et on parle encore une fois de résistance où on n'arrive plus à tenir les maladies c'est que les fongicides ont une qualité énorme c'est celle de tuer les champignons comme leur nom l'indique mais ils sont aussi immunodépresseurs et le système de défense de la plante à travers ses phytoalexines étant affaibli au bout d'un moment vous vous battez tout seul avec votre fongicide contre le milieu tout seul en blé j'ai vu des gens faire crever des blés avec du fongicide littéralement un tag de rouge jaune il met un fongicide il ne comprend pas que les symptômes continuent à s'exprimer parce que la rouge jaune est en train de sécher donc il se dit merde la rouge jaune continue je remets un fongicide et ainsi de suite 4 fongicides le blé était grillé et ce n'est pas grillé par la rouge jaune c'est grillé par le fongicide et puis un écologiste il passe et il dit putain t'as mis du groupe oui voilà c'est ça avec un air très inspiré en plus c'est très convenu oui c'est à dire qu'il y a des alors des phytoalexines la famille des phytoalexines est très large ça va depuis certains polyphénols ce sont certaines protéines qui permettent à la plante d'organiser sa défense et dès qu'on épand trop fréquemment des pesticides et spécialement les molécules qui contiennent un ion chlore dedans il y en a quand même pas mal mais pas seulement ça ne se limite malheureusement pas à celle-ci on observe un redébobinage de ces protéines qui étaient censées les défendre donc on a des acides aminés simples on a des molécules beaucoup plus simples on a des nitrates plus des protéines et la sève devient réellement un milieu de culture très favorable aux champignons pathogènes et ça c'est un phénomène qui se produit en environ une demi-heure dans la plante après l'épandage du fongicide ah oui 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 ce sont des c'est alors quand ça se construit ça peut être très rapide aussi c'est à dire qu'il faut imaginer un peu comme du blanc d'oeuf vous savez qui coagule ces grosses molécules par contre au niveau du blanc d'oeuf on ne sait pas faire enfin pas facilement faire l'inverse mais au niveau de ces molécules là l'inverse est complètement possible c'est ce qu'on appelle la protéolyse et les protéines déjà constituées peuvent se remettre sous des formes très solubles c'est d'ailleurs un mécanisme que la plante s'est mobilisée pour transférer c'est ce qu'on appelle la translocation au moment de la maturité de la constitution du rendement la fabrication du rendement tout ce qui était accumulé dans les feuilles se retrouve mis sous des formes solubles pour être transporté vers le grain ou vers les fruits vers les organes de stockage vers le tubercule de pomme de terre aussi donc moi ce que je propose c'est vraiment de partir sur des analyses de terre et de faire quelque chose de rationnel un conditionneur de sol avec l'optique de restaurer les bons ratios champignons bactéries des formes adaptées d'azote et puis en tout dernier mais certainement pas en premier quand on a réalisé tout ça on commence à observer des choses bien concrètes et qu'on on sent que les plantes sont en bonne santé seulement après il est possible que ce soit au bout de la deuxième année ou de la troisième année à ce moment là on songe aux héliciteurs mais pas dans pas dans le dans l'autre sens juste un dernier slide pour ceux qui connaissent déjà notre approche même pour des pommes de terre agissez en août septembre on ne peut pas améliorer la structure du sol suffisamment si on n'est pas au mois de mars parce que les sols sont encore froids l'activité biologique n'est pas à son pic et on ne va pas arriver à préparer le sol de manière adéquate donc vraiment si on doit faire quelque chose c'est en août et en septembre deuxième point le 6 septembre 2018 on fera déjà des observations je donnerai beaucoup d'informations complémentaires d'ailleurs sur les formes azotées parce que je l'orienterai beaucoup là dessus donc ceux que ça intéresse ce sera en Seine-Maritime évidemment on le fera savoir un peu plus largement le 14 septembre nous sommes l'un des intervenants on va dire majeurs chez Bernard de la Morinière donc celui dont je vous montrais tout à l'heure les mottes de terre c'est un Saint-Brieuc des IF c'est une rencontre très officiellement AEI base école supérieure d'Angers lui-même est un ancien de l'ESA Bernard de la Morinière et il y aura vraisemblablement Catherine Lambert etc donc il y aura pas mal de monde le Christian oui on reçoit Christian oui non mais c'est pas le plus important d'un point de vue technique ça aussi vous le diffuserez pas saison 2019 et c'est vraiment le dernier point nous venons d'être labellisés Gaillago pour un gros projet d'études sur les acides aminés en tant qu'éliciteurs notre partenaire industriel c'est la coperle donc pour les bretons évidemment ça veut dire quelque chose et puis notre partenaire scientifique c'est VG9 à Saint-Paul-de-Léon et c'est nous qui sommes porteurs du projet c'est on va dire quelque chose d'assez gros et sur l'une des thématiques j'ai mis évidemment volontairement la protection par biocontrôle de la pomme de terre parce que c'est régional et que ça paraissait intéressant de faire de l'économie circulaire et l'économie circulaire c'est coperle nous et les producteurs légumiers et évidemment tous ceux qui sont dans la impliqués dans la production comme vous l'êtes et pas mal de vos collègues on vous contactera certainement et on vous demandera si vous acceptez de participer éventuellement à des mises en place d'essais bon donc je me présente Nicolas Léguet donc je suis le local de l'état puisque je suis producteur de pommes de terre à Guy-Pavord donc à 25 km d'ici et je suis coprésident du groupe TCS 29 avec Jean-François Sarrault qui est président de l'institut de l'agriculture durable donc moi je suis installé depuis 19 ans sur une ferme de 33 hectares et je fais 10 hectares et demi donc pratiquement un tiers de l'assollement en pommes de terre donc j'ai arrêté la bourre en 2002 et je suis passé en semi-sous couvert en 2009 donc avant de commencer en fait c'est Alexandre qui m'a demandé hier un peu d'intervenir bon je vais juste aller mettre quelques mots clés qui m'ont amené toute cette réflexion au bout de 15 ans d'agriculture de conservation alors pour commencer je pense que pour les gens qui nous encadrent aussi en amont de l'agriculture il est temps qu'on passe d'une approche d'ITK à une approche d'écosystème une approche beaucoup plus systémique dans la réflexion ça c'est très très important pour prendre de la hauteur de vue parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus trop cloisonné et à un moment donné il faut élargir le champ d'optique pour gérer tous les problèmes en même temps donc de l'ITK il faut qu'on passe à une approche beaucoup plus écosystémique donc pour ça je pense que la phytotechnie c'est de l'histoire ancienne ça c'est il manque un N la phytotechnie la phytotechnie ça c'est de l'agronomie du 20ème siècle et je pense qu'il faut qu'on reparte sur de l'agronomie au sens agronomie décidément j'ai du mal agronomie au sens noble du terme et pour ça je pense qu'il faut faire un peu d'étymologie alors c'est ce que je disais hier mais agronomie il y a le terme nomi ça veut dire nomos en grec et ça c'est tout ce qui régit un peu les lois de la nature les principes les règles et donc dans un système agricole il faut qu'on s'appuie beaucoup sur sur ce que fait la nature et être beaucoup plus dans le mimétisme de ce que peut faire la nature pour amener après un sol au maximum de ses capacités de production donc une fois qu'on est parti sur une approche beaucoup plus systémique on peut lancer l'activité alors moi ma façon j'ai essayé de conceptualiser un peu sur le terrain comment je voyais un peu la production agricole donc je mets le sol comme élément prépondérant avec le biologique le physique et le chimique mais aujourd'hui je me rends compte que le plus important c'est le biologique parce que c'est le biologique qui amène après la structuration physique c'est le biologique qui amène la disponibilité chimique aux plantes derrière après une fois que le sol est en route c'est faire le lien entre le monde animal et le monde végétal puisque tout est cyclique à un moment donné la plante par la photosynthèse amène des sucres aux micro-organismes qui en contrepartie mettent à disposition le calcium le magnésium l'azote le phosphore enfin tout ce dont la plante a besoin donc on part d'un système aujourd'hui on est plutôt dans une agriculture où le sol est sous perfusion à un système où on a un sol vivant qui met à disposition directement à la plante tous les éléments donc on est sur une approche où on va travailler davantage non plus sur l'azote le phosphore la potasse le le soufre mais on oriente la réflexion sur le carbone avant de penser à ces éléments qui sont secondaires c'est d'abord réfléchir au carbone et pour ça il faut de la matière organique en abondance et pour ça il faut je pense qu'on doit laisser les pailles on doit cultiver des couverts pour avoir des maximums de biomasse couvrir le sol toute l'année toute cette énergie qu'on capte par le carbone par la photosynthèse indirectement c'est de l'énergie fossile qu'on a besoin en moins dans le lac de production parce que jusqu'à présent on est sur des schémas vraiment des années 60 où l'énergie était très bon marché aujourd'hui l'énergie enfin on voit bien une unité d'azote il y a 20 ans c'était à 1 franc aujourd'hui on est à 1 euro donc à un moment donné l'enjeu je pense que si on veut compresser nos productions notre coût de production c'est vraiment travailler sur quelle quantité d'énergie j'ai besoin pour produire un kilo de pommes de terre un lit de lait un kilo de viande Milieu on gagne une 9 à 15 jours à peu près en végétation par rapport à un cycle disons planté au 10 avril classiquement on gagne 10 jours donc sur des variétés qui sont un peu sensibles on va gagner encore on va réussir à faire des rendements je pense par exemple au bio on va réussir à faire des rendements plus longtemps avant que le milieu défende tout donc ça on peut gagner là dessus et niveau jambes noires on gagne aussi à priori maintenant voilà ce que j'ai les pommes de terre primeurs qui ont été plantées beaucoup plus tôt et le plan mère est encore intact il est ratatiné mais il est intact alors que dans les plantations du mois d'avril il y a pas mal déjà pourri je pense que le potentiel infectieux de la mer qui est en flotte est beaucoup moins grand quand elle est réduite en figues plutôt qu'en flotte et donc ça aussi ça va vous baisser l'impact du topien puisque ce plan qui pourrit le plan mère il va se concentrer en CO2 et autour de sa zone de dégradation et là les topiens ils vont attaquer le plan mère et par effet de ricochet quand ils y sont les autres patates quand ils ont mangé le premier cadeau ils attaquent les autres même s'ils aiment pas trop visiblement les pommes de terre et comme ils y sont de toute façon ils vont y aller et donc d'avoir une technique qui évite que vous concentriez cette espèce de pourrissement de la pomme de terre plutôt une figue qu'une pourriture et bien ça va baisser potentiellement on sait pas tout mais vous allez avoir moins de CO2 concentré à cet endroit là donc moins d'attaque de topien aussi ça pourrait se suivre jusqu'au bout donc on voit bien qu'à un moment donné quelques réflexions sont peut-être à remettre sur la table et je pensais que c'était intéressant que tu nous remettes un petit peu une petite couche là dessus pour finir notre travail un petit peu d'étude de cas puisque l'idée c'est de co-construire nos itinéraires de culture alors juste un point de détail par rapport à ce que tu disais les gars qui utilisent ce système là en Hollande soit déversent directement leur sac leur rack sur la planteuse c'est une petite chute c'est assez haut ou soit ils vont carrément directement dans la belle et de la belle avec un élévateur dans la planteuse étant donné que le tuberculé est assez dur et que les germes sont assez durs même s'il y a une partie qui casse ils considèrent que le fait que ce soit à maturité et prêt à germer suffit pas uniquement garder le petit germe après la question c'est combien d'un casse oui ça aussi après il y a une autre chose toute simple c'est quand on a des sols à 6% de matière organique la terre est noire elle se réchauffe aussi beaucoup plus vite donc on met la pomme de terre dans un environnement aussi voilà qui est plus favorable à la germination par rapport à des terres peut-être plus crayeuses mais c'est vrai que c'est un problème parce qu'on a beaucoup parlé des couverts et de casser assez tard les couverts le problème c'est que le couvert empêche le réchauffement ça fait une couette oui en fait ce que l'on sait des couverts c'est que globalement c'est plus 20% d'humidité on pense que les sols couverts ils sont plus secs parce qu'on aurait de l'évapotranspiration et en fait la réalité c'est l'inverse c'est à dire que le fait que vous ayez un végétal vous avez infiltré beaucoup mieux l'eau et le système hydrique marche beaucoup mieux et donc les sols couverts sont plus humides mais le réchauffement vu que le sol n'est pas au contact de la lumière du tout il ne réchauffe pas et en fait on pense que le réchauffement il se fait si notre sol il est bien structuré avec la bonne porosité et en fait c'est ça qui nous manque on est plus sur des phénomènes transition compaction manque d'aérobie si vous mettez dans un sol bien structuré où vous avez 50% de porosité de la porosité biologique l'eau elle va être mise au bon endroit et donc vous avez l'impression d'avoir un sol sec et quand votre porosité votre structure est en mauvais état la même quantité d'eau vous donne des sols humides mais c'est très très net vous les prenez vous avez l'impression que c'est sec et humide vous allez au labo vous avez la même quantité d'eau dedans et donc c'est pour nous le problème numéro 1 c'est vraiment le problème de structuration organobiologique des sols qui n'est pas bien calé dans toutes ces phases de transition il y a une chose aussi qui réchauffe le sol c'est l'activité biologique plus l'activité biologique est intense c'était l'hypothèse je suis chaud j'ai de la chaleur plus il y a un dégagement une respiration plus il y a un dégagement c'est pas forcément 15 degrés de différence mais c'est des petits si c'est important un verre de terre il climatise entre 15 et 18 degrés maxi donc tant qu'il peut maintenir la température du sol dans cette phase là il va être actif et finalement on a un sol qui est chaud quand tu regardes bien 15 degrés c'est chaud quand tu mets un thermomètre tu dis tout va pousser on dit souvent qu'on augmente la température du sol par le travail du sol en fait quand on regarde bien prend la température dans la journée c'est vrai prend la température dans la nuit la température descend beaucoup plus vite que dans un sol non travaillé donc la température moyenne elle ne bouge pas si vous les avez mesuré ici des CS29 on a 2 degrés d'écart au début du printemps quand même et ça se rattrape jusqu'au mois de juin et pour moi ce qui fait vraiment la grosse différence c'est l'oxygénation artificielle qui crée de la minéralisation tout à fait donc il y a un petit peu de boulot on pense que les systèmes les plus en difficulté c'est les systèmes en transition mais comme on va tous être en transition de toute façon il faut il faut aborder ces problèmes là particulièrement alors on va on va avancer on va vous refaire on va vous amener la synthèse de ce qui a été déjà vu sur les deux autres sections donc c'est Sybille et puis je ne sais pas qui avec Alexandre aussi vous avez travaillé là-dessus surtout Sybille donc je te remercie du bon travail et l'idée c'est de critiquer ce que vous allez voir parce qu'on va rajouter tout ce qui manque théoriquement et on va se consacrer une heure à organiser le projet c'est à dire que maintenant on a beaucoup discuté on a beaucoup de pistes ouvertes et finalement pour préparer la prochaine saison c'est qui fait quoi quand comment et donc ça va ça va nous nous obliger à un effort parce qu'en fait on n'a jamais travaillé ensemble ni les uns ni les autres on travaille dans des filières organisées avec des missions cloisonnées donc l'idée c'est de regarder est-ce qu'on peut travailler différemment pour proposer des systèmes donc ça on n'est pas sûr d'y arriver mais bon on va essayer de se poser les questions vous y voyez à peu près correctement ou il faut redonner un petit peu de bon alors qu'est-ce qu'on a vu sur les patates finalement je vous ai trouvé une belle pomme de terre elle est à côté de chez moi à Guémené sur Scorff et donc c'est une oeuvre d'art dans un château donc pour une animation mais voilà il va falloir qu'on transforme notre travail en oeuvre d'art agroécologique c'est ça le boulot donc on a compris qu'il y avait beaucoup de travail parce qu'on n'a pas tout résolu alors finalement pour nous on a vu la structure du sol le précédent et son couvert l'implantation la génétique la fertilisation le désherbage et les maladies et donc on est dans l'idée de Nicolas c'est un débat écosystémique c'est à dire tout à la fois et on pense qu'il faut arrêter de saucissonner les spécialités que les spécialistes ils doivent revenir tous les spécialistes ils doivent revenir discuter ensemble et donc pourquoi ? parce qu'en fait on se rend compte que les catastrophes environnementales se succèdent de plus en plus et à un moment donné de toute façon quand on est arrivé à cette image là le gestionnaire de l'eau il téléphone il dit bon maintenant c'est terminé les patates vous mettez de l'herbe parce qu'en plus la loi les autorise à faire ça la protection d'un périmètre de captage on peut virer un paysan et mettre tout en herbe la loi donc en France ça représente 25% de la SAU quand même attention donc si jamais on ne règle pas nos problèmes la société pourrait être assez violente dans sa réaction alors bon du coup ce dossier là c'est pour ça que Solanco existe c'est à dire ça a été la première alerte quelque part le captage arrive et quand il a ça qu'il débarque dans le captage il dit bon ça ne peut pas durer alors la structure des sols globalement on pense que le premier gros problème qu'on aura à gérer dans toutes les phases de transition c'est un problème de compaction et d'imperméabilisation ça a été le gros sujet et donc il va falloir le résoudre il va falloir que l'eau pénètre et même quand on a fini de faire les buts voilà donc je ne vous dis pas l'enjeu quand vous voyez vos pommes de terre on a l'impression d'avoir une tôle ondulée comme sur un toit c'est imperméable et ça draine et après ça coule avec les catastrophes que l'on sait donc globalement on n'a pas d'autre solution que les plantes pour nous faire le travail puisque les outils vont s'arrêter à 30 cm et on sait qu'à chaque fois qu'on va descendre un outil on va refaire une semelle imperméable de toute façon de près ou de loin quelque part donc l'idée c'est de mettre des perforateurs là dedans et des perforateurs qui soient opérationnels donc on avait tous les systèmes à base d'engrais verts et tous les systèmes à base de paille principalement et donc on a on a commencé à comprendre que la paille c'est les champignons et les engrais verts les bactéries pour faire simple et que en combinant les deux on pouvait peut-être aller assez vite d'autres réflexions étaient ouvertes c'est à dire que selon le produit qui va arriver on aura des espèces de cols rapides donc les engrais verts ça fait une dégradation rapide stabilité structurelle on va dire rapide ça marche comme ça l'engrais verts allez hop si vous avez le temps ici la stabilité structurelle c'est ça trois mois ok si vous avez de la paille ça va aller beaucoup plus long ça va redescendre mais vous en avez pour peut-être deux ans je ne sais pas trop je dis n'importe quoi mais le temps il est beaucoup plus long donc à un moment donné on avait des ils ont des abacs comme ça on met du compost c'est stable et au fur et à mesure que vous en mettez vous mettez des composts d'ordures ménagères vous faites des trucs comme ça et on s'était dit si on mettait des trucs frais on pourrait faire ça et on pourrait surfer sur le haut de la vague c'était ça l'hypothèse donc on pense qu'il y a une vraie combinaison là dessus à identifier pour aller plus vite et ce que nous dit Nicolas c'est que si on met de la diversité etc et de l'intensité sur ces couverts végétaux on pourrait avoir en trois ans 12% du temps de patate et 88% autre chose pour assainir restructurer et reconstruire c'est ça l'idée donc donc les pistes sont ouvertes ensuite on a commencé à réfléchir sur les les précédents à proprement parler c'est à dire qu'on identifie nos cultures principales et avec on pourrait continuer et on est dans une réflexion avant la pomme de terre là on a vu des réflexions après donc après on commence à comprendre que nos couverts vont être très performants sur l'environnement les pompes à nitrate etc et ce qui nous intéresse c'est quand même de préparer correctement notre culture c'est à dire le précédent et le précédent on a bien compris que c'était une culture on va dire principale plus quelque chose avec les couverts donc ça c'est l'idée c'est qu'on vous fasse circuler le diaporama c'est le vôtre donc il va circuler vous l'aurez donc on avait réfléchi tout un tas de plantes des crucifères des légumineuses etc donc on ne va pas trop s'attarder donc on a commencé à identifier tout un tas de séquences possibles d'accord sur des combinaisons avec la betterave avec tout un tas de plantes qui pourraient rentrer mais peut-être même ce n'est un petit peu avant on ne sait pas trop et puis peut-être des plantes en relais pour aller jusqu'au point de terre donc il y a tout un tas de propositions qui arrivent sur la route et l'idée c'est de commencer à construire nos itinéraires techniques à partir de la réflexion donc il y a des plantes qui sont apparues les moutardes d'Abyssinie donc en fait c'est des moutardes tardives là et puis des plantes sur lesquelles on n'avait pas trop réfléchi mais qui sont intéressantes de la roquette pourquoi de la roquette parce que c'est une racine pivot et puis ça s'étale mais ça ne monte pas beaucoup c'est de la salade la chicorée et le plan de terre et en fait on se dit ces plantes-là elles ont des facultés pivot c'est-à-dire de faire nos trous pour faire percoler de l'eau aller percer les semelles donc ça vaudrait peut-être le coup d'ouvrir une réflexion là-dessus parce que ça pourrait être très intéressant alors soit comme couvert végétal soit même comme plante compagne avec les pommes de terre donc une des réflexions c'était on va planter nos pommes de terre et on va semer de la roquette dans le fond de la goulotte là comme ça l'eau qui arrive d'abord vous avez un précédent où vous avez des racines qui restent donc qui fait pivot infiltration et vous remettez un pivot dans la goulotte pour améliorer l'infiltration de l'eau parce que l'idée c'est de faire infiltrer l'eau quand elle arrive globalement alors d'autres cas on était sur du blé et dans le blé on a des plantes compagnes qui pourraient arriver type trèfle blanc trèfle violet on hésite un peu mais on les aurait pour le colza et puis on pourrait commencer de semer au printemps certains trèfles trèfles d'été à ce moment là ou des relais qui passeraient l'hiver donc on peut commencer à séquencer l'idée on ne sait pas s'il faut aller avec le semis du blé au printemps ou à la récolte donc la réflexion est ouverte aujourd'hui comment on va s'y prendre du plus facile au plus difficile c'est comme ça qu'on fait donc il y a des agriculteurs qui envoient des trèfles blancs avec des colza blé et orges si vous voulez et on les détruit pour le maïs ces trèfles blancs donc ça marche relativement bien donc on pourrait trouver une séquence blé avec plantes compagnes et à un moment donné on y ressemble quelque chose dedans on a notre couvert on met de la diversité on va à la pomme de terre mais on sait qu'on va tout détruire et puis on a parlé du butage et des plantations donc l'idée une des idées qui a été exprimée c'est faire les buts à l'automne déjà donc on les fait je ne sais pas quand en septembre et on sème des couverts là dedans donc on sème des couverts de trèfles et ici on a dessiné des carottes mais en fait c'est de la roquette ou je ne sais pas quoi c'est du radis fourragé merci bravo pour le dessin donc on mettra il faut que ça monte un petit peu plus si tu veux parce que là on dirait des carottes et l'idée donc qu'il y a sur la table c'est qu'à un moment donné on pourrait faire nos plantes nos buts et mettre les plantes avec et puis ensuite à un moment donné on démarre le parcours de la pomme de terre donc ça veut alors donc ça c'est pourquoi pas on ne sait pas en fait quelle va être dans les différentes propositions de plantation quel va être le tri qu'on va faire agriculteur la possibilité de le faire le travail qu'il y a autour etc etc il y a tout ça qui va compter puisqu'en fait on va se rendre compte que en août après la moisson si on fait ça ça pourrait être sec ça pourrait ne pas pousser très bien il y a déjà du boulot et j'en rajoute ok donc il y a tout un tas de réflexions sur lesquelles il va falloir un petit peu plancher alors on a essayé de vous constituer le diaporama avec des les systèmes avantages et inconvénients un peu c'est pas figé et quand vous les aurez continuez à rajouter ce que vous voyez comme avantages et comme inconvénients de façon à à densifier un peu les connaissances voilà autre débat on se disait on va du coup faire tout en même temps donc ça c'est des solutions qu'ont pris les agriculteurs c'est à dire on sème des couverts on les gère un petit peu comme on a vu aujourd'hui à un moment donné on va faire la butte la plantation la destruction et hop on va gérer des pommes de terre et donc là on s'est posé la question si on n'a pas intérêt de mettre une plante compagne avec nos pommes de terre tout simplement alors on n'a pas résolu le problème du désherbage avec ça mais l'idée c'est pareil de mettre ici peut-être de la roquette entre deux buttes de pommes de terre pour avoir des pivots et des plantes qui infiltrent de l'eau et qui ralentissent de l'eau c'était ça l'idée donc on met tout dans la butte comme vous faites plus ou moins aujourd'hui déjà vous plantez vos pommes de terre et hop on y va on met une plante dans la goulotte pour qu'elle pousse le plus vite possible et qu'elle fasse finalement le travail environnemental autour de l'eau alors la solution de ça ça a l'air très alléchant on n'a pas discuté des problématiques de désherbage donc peut-être que si on désherbe tout à la plantation ça pourrait passer donc là pareil quand vous allez avoir le diaporama les gars qui ont des connaissances là-dessus vous réfléchissez un tout petit peu vous dites ah oui mais tel problème tel problème tel problème il faut les identifier pour pas qu'on perde trois minutes si c'est complètement utopiste il faut pas perdre trop de temps là-dessus mais ça a l'air intéressant dans la réflexion posée et ça avait pas l'air de faire peur aux agriculteurs ce schéma-là donc du coup pareil on a fait la même chose avantages inconvénients etc par rapport à ça il y a peut-être plus que ça et puis on réfléchissait à une autre formule c'est sans travail du sol du tout et donc là il faut se faire aider d'un couvert et de la paille donc là on est très extrémiste on sait pas si ça va marcher et on pense que ce système-là il pourrait peut-être fonctionner si on a une très grosse quantité de paille de très bonne qualité et en fait on veut une paille qui ne se dégrade pas tout simplement comment on les récolte comment on les récolte on sait pas non plus d'accord on sait rien donc l'idée c'est de voir dans tous les schémas qu'est-ce qui est possible de faire ou pas et est-ce qu'on peut extrémiser quelque chose alors les réflexions qui apparaissent pour avoir une paille qui ne se dégrade pas c'est peut-être mieux d'avoir une paille tige pleine que tige creuse déjà ensuite il faut du rendement de paille donc ça on ne sait pas le faire et on veut du rendement de paille à quelle période dans un moment où en règle générale on n'a pas grand chose donc il n'y a qu'une plante qui a été identifiée très 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 opérationnelle dans ce schéma-là ça s'appelle du miscanthus en fait au mois de mars c'est 3 mètres de haut il y a une masse énorme donc je vais planter des patates dans un champ de miscanthus sauf que là ça ne va pas aller les mêmes problèmes qu'on a d'habitude on ne sait pas non plus donc voilà donc problème qui est principalement sur la paille et les deux autres problèmes qui arrivent on pense que la génétique est importante c'est-à-dire on a besoin de pommes de terre qui s'étalent par terre et pas qui montent le long des tiges donc on pense qu'il y a un problème génétique c'était Nicolas qui nous avait soufflé ça donc à vérifier de la génétique là-dedans et surtout à un moment donné on pourrait arriver à planter d'accord mais on ne sait absolument pas récolter ça donc là ça veut dire que si ça marche expérimentalement peut-être sur une micro parcelle voilà parce que c'est à mon avis c'est une expé de petite parcelle et bien ça pourrait se transférer en grande culture à condition que je produis la paille directement dans mon champ ok mais ça c'est compliqué aujourd'hui donc on ouvre quand même la réflexion parce qu'elle pourrait être intéressante ça voudrait dire que là dans ces cas-là vous n'avez plus de soucis d'érosion vous coupez donc toutes vos structures biologiques sont en place et elles ne bougent pas et vous ramenez votre couche de paille qui se dégrade et qui protège donc quand vous récoltez vous pouvez semer n'importe quoi là-dedans et vous continuez alors ça ça nous vient des techniques des Incas au latitikaka ils font des ils sont au ras de l'eau ils ont fait des ados ils vont à la barque de droite et de gauche et ils mettent des pailles de papyrus c'est-à-dire du roseau qui a de la tige comme du miscanthus donc ça ça marche bien là-bas chez eux parce qu'ils ont la paille à disposition quelque part ils coupent de la paille et ils mettent par-dessus donc avantage inconvénient pareil on pense que les sols froids ça va être un problème mais on a commencé à voir qu'on pourrait contourner les sols froids s'ils sont bien structurés bonne porosité bonne gestion de l'eau et surtout si on commence peut-être la pré-germination des pommes de terre etc. pour qu'elles aillent plus vite donc du coup qu'est-ce qu'il y avait donc on a fait une synthèse des trois itinéraires possibles voilà et du coup je découvre comme vous n'ayez pas peur là c'est la synthèse le couvert enfin le précédent le couvert est comme le terre d'accord donc tu as refait une synthèse de tout ça impeccable donc on y va donc on fait les synthèses c'est bien et donc il y a une vraie réflexion qu'il va falloir mener sur la génétique des pommes de terre parce que on se disait est-ce qu'on fait des buts classiques ou on fait des bandes là et on a des pommes de terre qui s'étalent ou qui montent donc là il y a une petite réflexion à poser selon le schéma technique que je vais prendre peut-être que j'ai intérêt à aller d'un côté ou de l'autre ben oui on ne sait pas mais donc cette idée là elle est à creuser jusqu'au bout avec des gars qui sont dans la génétique ensuite la génétique elle va intervenir parce qu'on a des besoins identifiés c'est-à-dire on aimerait que la dormance de la pomme de terre soit très longue parce qu'on veut la emmener au magasin qu'il n'y ait pas de germination etc donc capacité de la conserver correctement et capacité en fait qu'elle ne germe pas pour la commercialisation longue donc moins elle germe moins vous avez besoin d'antigermes réellement donc génétiquement il y a peut-être aussi beaucoup de variations ou de variabilité dans la pomme de terre et dans sa capacité à gérer dans les frigos etc donc là on pense qu'il y a quelque chose à faire et ça vaudrait le coup de regarder parce que finalement le consommateur il veut de la patate un certain temps après il arrive des primeurs mais elles arrivent quand est-ce que les primeurs sont sur le marché ? avril ? les premières oui mais bon c'est pas le coeur du marché c'est plutôt mai-juin voilà donc jusqu'au mois de mai il faut quand même des patates qui ont un bel aspect donc la germination c'est un problème autre débat qui a été vraiment bien identifié la fertilisation ça va être le pivot probablement de la santé de notre système de culture d'accord ? c'est-à-dire le calcium etc tout ce qu'on a vu un petit peu c'est la santé de la pomme de terre c'est le taux de calcium sa conservation aussi et donc le plan de fumure l'aérobie du sol ça risque d'être un élément clé dans le débat qu'on mène donc là il faudrait rezoomer ça essayer de mettre ça correctement en boîte d'identifier qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire technique de culture avec le plan de fertilisation qui va bien à condition que quand le sol est comme ci comme ça ou comme ça parce qu'on peut avoir des sols compactés en mauvais état ou des sols en bon état donc les interventions et peut-être quelle est la méthode à appliquer avec quelle ratio les analyses qu'on a vu ce matin à identifier pour rapidement aller au bon résultat au niveau de la plante donc il faudrait sans doute écrire quelle est la bonne méthode pour agir voilà quels sont les paramètres qu'il faut vraiment identifier et donc on n'a jamais une analyse de sol par exemple qui nous donne la porosité du sol vous voyez aussi bête que ça puisse paraître ce critère là il existe nulle part et on commence à l'identifier dans nos pratiques agronomiques comme sans doute le facteur numéro 1 à regarder donc ça c'est un petit peu compliqué à comprendre mais votre porosité elle va avoir une faculté très simple la moitié de votre voilà c'était le diaporama que tu montres la moitié de votre vous tenez une mode dans la main la moitié c'est du vide ici 50% et donc quand on a ces 50% de vide les agronomes les labos les publis elles considèrent que c'est bon et donc dans la moitié du vide il y a de l'air et dans l'autre il y a de l'eau et donc ça c'est votre réserve utile pour faire simple et en plus vous la divisez par deux de l'eau qui se déplace et de l'eau qu'il faut chercher donc la porosité c'est sans doute le facteur clé qu'il faudrait faire apparaître dans nos analyses de méthode sauf qu'on a aucun outil de routine capable enfin on en a quelques heures mais c'est toujours une petite manip voilà avec un test et on passe au micro-ondes ou quelque part mais il faut faire le job globalement on n'a pas un prélèvement de sol qui va au labo qui nous donne la porosité d'accord donc cette porosité c'est une espèce de baromètre 50% ça peut aller à 60 donc 60% et souvent on trouve 40 voire j'ai trouvé du 36 l'autre jour donc là vous allez dans le rouge voilà et là vous êtes dans le vert c'est à dire l'aérobie ça c'est à partir de là on va dire et donc ça a l'air un critère je le découvre parce qu'on est à la chasse aux mauvaises herbes dans d'autres systèmes juste une remarque sur la droite il ne faut pas aller trop loin oui oui non mais tous les oligo-éléments ne sont plus disponibles quand ils sont trop oxydés ce qui fait que quelquefois on le voit bien une carence en manganèse se réduit si jamais on retasse le sol basculer aussi de l'autre côté c'est pour ça je voulais vous dire que là il y a il y a un problème parce que ça ça s'appelle une forêt et que nous on n'est pas dans une forêt c'est malgré tout ce qu'on veut dire même si on veut limiter l'aérobiose qui arrive ici il faut un système particulier pour que ça fonctionne et on l'a pas dans nos champs cultivés on l'a pas donc on pense que ça va se jouer ici là quelque part autour de ce chiffre là et ça si on avait ce critère là si on avait une méthode d'analyse de sol où en plus on a les bons ratios pour caler la fertille etc ça nous permettrait d'agir et on a compris qu'il faut agir à l'automne en fait sur la fertille etc tout ce qui arrive au dernier moment est sans doute mal fait alors aujourd'hui on fait tout au dernier moment et du NTK est terminé en fonce et qu'il faudrait peut-être prévenir et prévoir ça et donc là on a ce qu'on découvre là aujourd'hui dans les trois jours qu'on a passé ensemble c'est qu'il va nous manquer une méthode donc à voir donc il faut y réfléchir un tout petit peu qu'est-ce qu'on avait encore l'azote les formes d'azote ont l'air très très importantes donc urée pourquoi tu utilises de l'urée parce que ça a un petit peu surpris je pense tout le monde ce matin parce que je veux que l'azote passe sous forme bactériologique pour être disponible à la plante et j'estime que mettre de l'azote sous forme de nitrate directement au court-circuit en fait la nourriture le cycle normal c'est pour ça que l'idée c'est de passer par est-ce que vous rappelez le schéma que tu as montré ce matin donc on a on avait allez hop ici on avait de l'azote qui vient on va dire des feuilles mortes ensuite on avait un autre tiers de l'azote donc qui vient de la symbiose et ensuite tu as mis un autre probard un tiers on a dit on va dire des déjections des déjections voilà et ça c'est intéressant à plus d'un titre parce que c'est 100% de l'azote de la nature et là dedans on se rend compte que cet azote là en fait c'est les fixateurs libres donc ce sont des bactéries principalement alors je ne sais pas je me demande si les fusariums ne font pas partie de ce règne là il faudrait vérifier mais c'est des azotobactères des clostridium des nitrobactères je ne sais pas quoi des pseudomonas machin enfin on a trouvé une liste abominable et donc si vous donnez à manger à ces individus là ils vous captent de l'azote c'est à dire vous faites un truc très simple là le C sur N de la feuille il est égal allez on va tricher on va dire 100 pour faire simple et quand ces bactéries vont s'occuper de dégrader cette feuille ils vont capter de l'azote dans l'air alors elles oxydent les feuilles elles retracent du CO2 déjà mais globalement vous avez un gain d'azote et ici il va apparaître un C sur N à 24 c'est ce qu'on discutait ce matin en fait qui va nourrir le sol les vers de terre etc on fait une espèce de soupe voilà on fait de la cuisine et donc il y a de l'azote qui va rentrer par ce système là et cet azote qui rentre il a une forme très particulière ce sont des protéines microbiennes ok donc le sol il va digérer ici des protéines microbiennes donc principalement des acides aminés alors ça ça nous a fait très mal à la tête et on se dit dans la nature une très grande partie de l'azote vient des acides aminés je mange des acides aminés en fait voilà et à un moment donné tout ce qui est de la symbiose ça vient de la légumineuse principalement on connait à peu près tout ça sauf que personne ne sait quel type d'azote fabrique une légumineuse le rhizodium il fabrique quel type d'azote et en fait l'azote qu'on va voir apparaître ici c'est du NH4 plus c'est à dire de l'azote ammoniacal ou de l'ammonium je préfère le mot ammonium on se trompe moins entre ammoniac et ammoniacal il y a des petits pièges comme ça chez les agronomes on ne sait pas pourquoi il y a quelqu'un qui devait être un petit peu endormi au coin du bureau et ça n'a pas dû le faire et donc cet ammonium là c'est pareil c'est l'autre forme d'azote de la nature et on voit bien que les plantes qui font ça elles poussent bien globalement et puis il reste les déjections et les déjections c'est alors je le fais toujours comme ça parce que c'est comme ça que ça marche le mieux c'est pipi plus caca voilà comme ça tout le monde est au courant pipi urine urée donc ici on voit apparaître l'urée et le caca c'est carbone carbone qui sera mangé par une nouvelle bactérie pour faire pipi caca jusqu'à ce qu'on puisse plus dégrader le caca qui fait l'humus stable du sol donc vous avez de l'urée qui apparaît tout le temps en gros et l'urée c'est intéressant parce que dans l'urée donc c'est NH2 et quand ça se dégrade dans le sol ça finit aussi en ammonium et donc l'hypothèse centrale c'est que il n'y a jamais d'oxygène dans les apports d'azote de la nature donc ça veut dire que les nitrates ça n'existe pas d'accord ça se produit quand il y en a trop de celui-là de celui-là ou de celui-là produit mais normalement dans un système il n'y a pas de nitrate et on a découvert qu'en enlevant les nitrates on avait des plantes en bien meilleure santé qu'avec donc là c'est la grosse casse dans les systèmes agricoles je vous garantis que ça tousse dans nos systèmes nous qui réfléchissons là dessus ça tousse beaucoup donc il y a sans doute un gros 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 dossier sur l'azote et donc l'urée que tu mets il va rentrer par sa dégradation biologique urée ammoniac ammonium qui devient assimilable en fait et les nitrates vont être produits quand il y a trop d'ammonium ça finit par minéraliser les nitrates et là la plante elle a une pompe à nitrate c'est-à-dire pour éviter le lessivage elle pompe là-dedans mais c'est une roue de secours c'est une sécu anti-gaspille si vous voulez c'est pas la voie d'assimilation normale et nous on en a fait une voie privilégiée qui est une qui est une erreur fondamentale dans la gestion de l'azote donc ça ça va être un gros dossier et c'est pour ça que maintenant on est embêté parce qu'on ne sait pas manipuler les autres formes d'azote en fait et donc j'aimerais que tu nous expliques quand et comment tu mets de l'urée parce que ça va être important là pour nous pour construire les plantes fumeurs par exemple donc j'ai des pompes de terre au primeur je fertilise à l'urée si j'ai bien compris donc comment tu fais ça parce que la durée de transformation ça peut être deux mois ça peut aller plus vite quand il fait chaud mais quand il fait froid c'est lent alors là je fais ça en fertilisation dans la lue par contre moi je mets des bâches 500 trous donc j'ai un effet thermique ah oui tu chauffes qui permet d'accélérer en fait les processus et au bout de combien de temps tu estimes que ton durée est transformée et assimilable quand il y a un peu de soleil dès le mois de mars ça monte très très haut les températures tu l'as mis quand tu l'as mis quand après je l'ai mis souvent les plantations fin janvier donc après la plante a besoin d'azote juste au grossissement la pomme de terre pour faire le feuillage et tout ça elle n'a pas besoin de tant que ça d'azote c'est juste pour le grossissement des tubercules il en faut un peu pour faire du feuillage mais c'est surtout à la fin de cycle qu'elle a besoin d'azote et lui il en faut même pas trop pour faire le feuillage parce que ça a une influence sur le système hormonal de la plante les oxymes les gibérilines etc les cytokinines et ça c'est une règle générale pour tout végétal si on a trop de végétation trop de feuilles il y aura forcément moins de fruits ou moins de tubercules et on a déjà vu des contre-performances en matière de rendement si on avait des apports azotés trop précoces c'est absolument évident si on veut de la tuberisation il ne faut pas avoir trop d'azote dans le premier stade est-ce que tu fais le même couvert pour primeur et le reste est-ce que tu mets de l'urée partout à la même dalle il met dans la butte à la plantation pour les pommes de terre je mets dans la butte oui quand tu fais ton couvert tu mets de l'urée oui j'en mets un peu partout Paris non ça dépend après c'est toujours au feeling il y a des moments on sangle le sol à besoin d'azote j'en mettrai plus ça dépend l'année dernière j'ai sorti il y avait plus de 6 tonnes de paille après mon blé j'ai mis un peu plus duré pour le couvert parce que je savais que la paille allait à un moment donné cette année mon blé est beaucoup moins dense donc peut-être j'en mettrai un peu moins je pense qu'on a quand même besoin de refaire des références chez nous parce qu'en Bretagne il y a des températures qui sont plus douces il y a des sols aussi qui sont déjà certainement on est tout à fait d'accord ça ça fait partie de la réflexion qu'il faut fisser c'est à dire c'est pas anti-nitrate les nitrates aujourd'hui je les ai gardés comme en gré starter quelque part parce qu'à un moment donné il faut quand même démarrer mais vous quand vous travaillez la terre vous avez quand même une grosse minéralisation organique qui arrive donc il y a de l'azote qui arrive réellement et la minéralisation de l'azote qui arrive c'est d'abord c'est d'abord uréammonium et nitrate à la fin donc on est quand vous minéralisez la terre par le travail du sol vous êtes dans le bon rythme de la nature je dirais ok ce qui fait la performance du travail du sol temps que vous avez de la matière organique encore une fois il a 6% de matière organique une terre noire une température plus douce donc forcément la minéralisation va être beaucoup plus importante chez lui que je vais chez toi 1% et donc le débat sur l'azote il va être très 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 important à recalibrer c'est ce qu'on a découvert là avec vous et qu'il y a vraiment des vraies comment dire des vraies pistes pour l'amélioration du végétal alors pourquoi les nitrates ça rend les plantes malades on vous l'a mis là en fait une plante qui absorbe des nitrates elle a besoin de trois fois plus d'eau pour faire la synthèse de la protéine qui suit pour la transformer en acide aminé donc sensibilité à la sécheresse ensuite c'est ce que tu as dit les cellules elles deviennent turgescentes j'ai aucun mérite je ne fais que répéter elles deviennent turgescentes donc les parois sont fines donc là aussi sensibilité à un agresseur à quelque chose un coup de soleil peu importe un coup de froid etc et ensuite l'oxygène va être séparé de l'azote et réinjecté dans la rhizosphère sous forme donc il y a un radical carbone tout en avec mais normalement des OH- un pH-8 et donc à pH-8 je ne peux plus rien absorber même pas le calcium si vous voulez à quel moment vous avez dit les cellules deviennent turgescentes quand tu as des nitrates absorbés il faut trois fois plus d'eau qu'avec de l'ammonium par exemple et donc tes cellules sont gorgées d'eau donc on a un chloroplaste qui nage dans une flaque d'eau donc efficacité de la photosynthèse diminuée quand tu as trois fois moins d'eau tu as tous les chloroplastes côte à côte donc amélioration du rendement photosynthétique une c'est ce qu'on disait la dernière fois les cellules sont gonflées d'eau donc tu as affiné la paroi c'est comme si tu gonfles un ballon de vaudruche si tu veux à un moment donné il pète et donc tout devient sensible dans cette plante là plus une déponge d'énergie parce que pour retransformer les NO3 en NH2 puisque toute plante transforme les NO3 en NH2 c'est à dire les amines une fonction amine l'acide aminé c'est COOH la fonction acide NH2 et la réduction des nitrates en NH2 est très coûteuse en énergie si on n'alimente une plante qu'avec des nitrates elle consacre 40% de sa photosynthèse rien que pour réduire les nitrates rien que pour réduire les nitrates et donc on pense qu'il y a un gain énorme qui va se jouer quelque part la santé le je sais pas quoi on sait pas et on pense qu'il va y avoir un gain énorme parce que quand vous avez de l'ammonium vous êtes NH4 vous êtes beaucoup plus vite à NH2 et la nature elle le sait parfaitement ça fait des millions d'années qu'elle nous fait ça donc là on s'est dit tiens alors ce qui est terrible c'est qu'on a même aucun mérite dans les bouquins d'agronomie c'est marqué et il faut coller les morceaux si vous voulez jusqu'à présent on ne les a jamais collés les morceaux donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces croisements donc on pense que le plan de fumure ça pourrait être le pivot le plus important pour la santé du végétal vraiment concernant l'excès d'nitrape je ne sais pas si on s'appelle Olivier on a eu un intervenant à l'agence de Saint-Lenco un médecin de l'âme qui avait expliqué que la fumure on trouvait trop de nitrape dans les aliments en général dans l'alimentation d'aujourd'hui et la conséquence c'est que ça mettait en diminution le QI des enfants à l'école c'était son gros cheval de bataille ça baisse le QI après on ne sait plus réfléchir on réfléchit quand même c'est bon donc plus on est jeune plus on est con et puis c'est encore plus donc malgré vous je ne peux pas dire si c'est vrai parce que ça fait bien une autre génération communiquer à les jeunes cons et franchir mais bon il y a l'avantage à dire mais en général les jeunes cons ça fait des vieux cons oui oui ça m'élimine bien c'est vrai pardon Korad juste avant que tu changes la toute dernière ligne sur laquelle tu n'es pas allé plan de fumure utiliser les composts végétaux qui ont un relargage lent je suis d'accord avec ça il y a juste un truc qui m'embête dans les composts c'est qu'en fait à un seul et même endroit sur une dalle de béton par exemple on va faire bosser les bactéries pour modifier un petit peu les déjections en compost pourquoi le faire à un seul et même endroit plutôt que faire bosser l'intégralité du champ et de la biosphère de la partaine on est tout à fait d'accord j'ai une vidéo sur Youtube polluer non, composter c'est polluer il faut le faire aux champs ça c'est on est bien d'accord le problème c'est que il y a du compost un petit peu partout accessible pour tout un tas de raisons que tu ne maîtrises pas et moi non plus c'est une politique qui a été menée donc si vous avez du compost il faut le garrer assez tôt ce que tu dis par contre mettre un produit beaucoup plus frais tout de suite à l'automne avec ton couvert végétal on ne pourra pas faire mieux et là tu ne parles pas de compost il y a des collecteurs de compost aujourd'hui ils sont capables de cribler du verre et de te le livrer verre dans le coin ils ont des machines pour oui mais ce n'est pas un compost c'est pas un compost c'est un royaire sur un amendement organisé que frais un fumier non 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 c'est juste un déceint c'est du ouais c'est un déceint c'est sans doute c'est produits frais broyés sans doute les meilleurs de tous comment ? c'est produits verre frais broyés amenés au sol probablement les meilleurs de tous ça dépend ce qu'il y a dedans on n'est jamais mettre de ce qu'il y a dedans oui mais j'ai jamais eu de tol en agriculture j'en fais depuis peut-être 15 ou 20 ans il n'y a jamais eu de tol moi ça fait 7 ans que je fonctionne avec ça et j'en mets des quantités quand même j'ai pas de résidus de méthode lourd en normaux j'ai pas de blocage c'est l'origine quoi moi je mets des grosses grosses réserves à ça personnellement chez moi je mettrais jamais ça hors de question non mais c'est trop variable on ne sait pas ce qu'il y a dedans ah oui mais t'as du tuya la moitié du temps ah oui mais ça c'est un certain détail mais des morceaux de plastique des morceaux de tout, n'importe quoi ils ont des bonnes criblesses quand même maintenant ils en virent des choses ils ont fait moi j'ai commencé t'aurais vu les champs on ramassait derrière on ramassait des salles non ça c'est beaucoup beaucoup mieux mais bon ça reste ça reste pas parfait et si tu n'es pas exigeant ça se fait jamais en gros je fais des prélémentaires beaucoup par ici j'ai vu des terres avec des compostes urbains qui étaient arrivés là c'était en fait des sacs plastiques broyés quoi oui 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 alors bon faites gaffe à ça oui bien sûr je suis bien d'accord donc après les maladies donc on a identifié un certain nombre de maladies et de ravageurs probablement que si on pouvait on aurait une action énorme sur tout un tas de choses le problème numéro un qui restera à régler ça va être le milieu d'accord ? parce qu'on a commencé à comprendre que la bonne structure du sol avec la plante fumure on va pouvoir gommer un certain nombre de choses y compris les nématodes puisque les nématodes c'est un défaut de gestion du sol si vous voulez enlever les nématodes il faut unifier c'est à dire que finalement on a un indicateur qui doit apparaître dans nos outils d'aide à la décision l'indicateur qui devrait apparaître c'est que dans mon bilan humique on aimerait que le cas 1 c'est à dire l'humus soit supérieur au cas 2 c'est à dire la minéralisation il va falloir la diminuer le plus possible et donc on pense que faire un bilan humique ça pourrait nous aider à commencer à voir qu'on fait de l'humus donc les champignons reviennent et les champignons sont capables de vous rectifier des problèmes de nématodes etc. etc. puisqu'ils les mangent réellement donc ça va réguler les ravageurs donc là pareil le bilan humique et on se rend compte que la porosité ça serait super et donc on a déjà deux grands critères identifiés pour piloter nos systèmes de culture qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et peut-être qu'il faut écrire cette méthode et on sait que ça doit, on doit regarder le système de culture puisque c'est ce qu'on a vu un petit peu ce matin mais peut-être la culture de pommes de terre elle-même donc on aimerait que pour les pommes de terre on minéralise ou on arrive à faire de l'humus avec des pommes de terre donc ça va être chaud nous à faire et c'est la quantité qui va rentrer ici qui va déterminer ça donc ensuite les autres maladies galles, rhizotones alors topin ça a été un gros sujet et le topin on commence à voir que c'est ce fameux tropisme CO2 que tu as signalé j'ai trouvé un spécialiste du topin et à un moment donné le dernier travail qui restera à faire à mon avis c'est le mildiou et comme on a vu une super vigne sans mildiou j'espère que vous allez un tout petit peu pour identifier un protocole de protection qui va bien pour ça parce qu'imaginez qu'on le sorte sans phyto uniquement avec la bonne pratique agronomique et des héliciteurs mais là je vous garantis que on serait vraiment heureux et donc vous avez des vrais messages à envoyer à la communauté si c'est réfléchi et réussi donc voilà on vous les a mis donc on a commencé à identifier je t'ai basculé le mail c'est ça ? ou t'as trouvé ça tout seul ? donc de l'INRA voilà un petit peu on a commencé à compiler et donc l'idée c'était de compiler jusqu'au bout jusqu'à avoir une espèce d'itinéraire technique patate qui reprenne depuis la récolte du précédent jusqu'à la plantation et après la totalité des infos qu'on a besoin d'avoir donc on vous a rentré les topins alors restez pas joué avec les topins il y en a je sais pas combien de sortes et là qui se produisent plusieurs fois dans l'année d'autres tous les 5 ans et blablabla mais en gros retenez un truc important 20% de capacité à ravager donc c'est pas beaucoup finalement et ça adore le CO2 donc on devrait y arriver ça veut dire quoi 20% de capacité ? ça veut dire que sur une vie de topin et une population de topin d'accord ? il n'y a que 20% de son temps où il est vraiment un problème oui c'est largement assez oui non mais je sais bien mais ça veut dire que 80% du temps il t'embête pas et donc on a envie de le tuer 100% du temps oui oui non mais tout à fait donc l'idée c'est de regarder ces 20% là est-ce qu'on peut passer à travers donc on s'est dit pas de CO2 du sol aérobie et de le nourrir puisqu'il mange des allez tu imagines qu'un topin il est comme toi ou moi je vais chez McDo un hamburger et du Coca-Cola donc le Coca-Cola c'est la sève et la bourrée que la plante réinjecte d'accord ? dans le sol la risodéposition donc il se biberonne à ça et il mange des racines c'est son hamburger donc le jour où il n'a plus à manger il attaque quelque chose quand même des racines vivantes ou des racines en décomposition ? ça ça reste le travail à finir avec parce que je voulais poser la question que mange un topin ? où habite un topin ? parce qu'en fait la biodiversité des ravageurs on a commencé à les contrôler comme ça on s'est dit à force de tuer des limaces et on n'y arrive pas on s'est dit si on leur donnait à manger avec une bonne maison en bon état et là on y est arrivé en fait est-ce que le topin on ne pourrait pas agir sur l'adulte ? ça c'est le sujet d'études de l'INRA il y a des réservoirs à topins et les topins ils volent et ils migrent donc du coup on ne pouvait qu'être agir des adultes on en voit en ce moment en plein dans les champs de pommes de terre c'est pas pour ça qu'en dessous il y en a non 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 mais adultes il n'est absolument pas dangereux les adultes il y a tellement de population de l'Ontario à mon avis c'est rêver de vouloir les réduire c'est pas les réduire c'est les contrôler pour qu'ils soient pas problématiques réellement c'est ça l'idée parce que les réduire tu reprends du lindan voilà sauf que nous on a d'autres problèmes comme on a travaillé de moins en moins couverts de plus en plus et de plus en plus de mulch et de paille on a finalement créé des conditions favorables à leur développement puisqu'on a fait des habitats et de la nourriture partout donc c'est un débat en fait qu'on pense qu'il faut mener jusqu'au bout donc on vous a mis des infos sur le topant hier tu nous parlais que t'étais pas très embêté après il y a un effet variétal qui est spectaculaire la Mona Lisa c'est une variété très très sensible la charlotte à côté de la Binge c'est beaucoup moins d'accord donc tu choisis dans le reste ton de tes variétés par rapport non après moi par rapport à mon marché 60% de ma production c'est de la Mona Lisa donc je fais avec mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise un peu de chimie de synthèse pour cette variété c'est-à-dire que avant d'avoir trouvé une solution t'es obligé de recourir à ton outil classique la grande fumisterie c'est de vous dire on va jeter l'outil et tu te débrouilles non il va quand même falloir trouver les solutions avant bon autre débat qui a été évoqué pour gérer les maladies on devrait travailler avec le BRICS c'est-à-dire que on sait que plus on concentre de sucre dans les végétaux moins ils sont balades globalement et donc le pilotage au BRICS pourrait être une vraie méthode de suivi pour les paysans et peut-être pour les techniciens et il faut se faire un petit peu la main sur cet outil-là qu'on ne manipule pas et qu'on ne connaît pas et si on voit que le taux est bas qu'est-ce qu'on fait ? tu ne peux rien faire tu constates ? assez ? si bien sûr si on a un taux qui est bas cela veut dire que la photosynthèse est plus faible oui mais on peut relancer la photosynthèse avec des biostimulants avec des acides aminés ? par exemple avec des acides aminés d'accord pas seulement mais on peut et à ce moment-là ça devient très intéressant on fait une utilisation judicieuse de produits qui de toute façon ont un coût donc il ne s'agit pas de les épandre à l'aveugle on peut même prendre le sujet par l'autre bout de la lorniette on a prévu de mettre des biostimulants mesurons d'abord le brix pour savoir si c'est le bon moment et sur la pomme de terre nous sommes à 3 ou 4 ce qui peut arriver en brix ça veut dire que c'est faible et qu'on a une sensibilité assez élevée si on monte déjà à 6 ou 7 la pomme de terre elle est presque invisible pour les parasites et même les champignons ce taux-là est d'ailleurs beaucoup plus variable dans la journée en fonction de la matière organique qu'on a dans le sol parce qu'il faut considérer la matière organique comme du stockage d'énergie solaire et en période nuageuse et ça c'est assez fréquent si on a une nébulosité importante les brix peuvent descendre ils descendent beaucoup moins quand on a de la matière organique parce que la plante c'est mobiliser l'humus les acides humiques qui sont dans le sol donc on peut utiliser pour compenser ça si on est faible à la fois en luminosité et puis en matière organique en utilisant non seulement des acides aminés mais aussi des acides humiques on peut dire et même plutôt des acides fulviques on peut dire des toits moléculaires plutôt plus faibles donc ça évidemment je suis prêt à apporter mon coup sur le sujet nos expériences on est absolument pas calé pourquoi je te dis non parce que quand ça t'arrive t'as quand même rien fait de ce qu'il faut faire donc effectivement il faut une route secours qu'il faut identifier comme tes acides et tes aminés fulviques mais globalement aujourd'hui comme tu sais que ça va marcher avec la porosité l'humification le machin etc en un moment donné tu peux être complètement sec avec un constat et en plus c'est variable dans la journée selon la photosynthèse donc il faut se prendre des petits points de repère pour une culture de pommes de terre et ça varie beaucoup ce qu'on ouvre sur une période de hélitation ou est-ce que pour une culture c'est toujours droit parce que c'est mal nourri ou est-ce que c'est... non ça peut varier énormément alors justement en fonction de la luminosité l'heure du jour le matin c'est toujours beaucoup plus faible parce que dans la nuit la plante a transloqué a transporté les sucres vers les tubercules ou en tout cas vers les racines vers les organes de ce cadre c'est le plus élevé en fin d'après-midi et puis il y a d'autres éléments qui interfèrent dessus c'est pour ça que ça nécessite quand même un tout petit peu d'apprentissage pour le piloter je vous donne juste un exemple mais il y en a quand même quelques autres si on est en période de basse pression c'est-à-dire qu'on est en zone cyclique et on annonce de l'orage etc le baromètre elle va toutes les plantes stockent dans les racines et puis dans le plateau les sucres parce que si jamais c'est détruit par une grêle etc la plante stocke de l'énergie pour pouvoir repartir et réémettre des nouvelles tiges donc si on est vous voyez on interprète toujours le fait que le temps est mauvais ou incertain et qu'il a plu un petit peu c'est pour ça qu'il y a de la maladie le premier facteur qui fait que les maladies apparaissent à ce moment là c'est que tous les soldats sont descendus aux abris parce que les sucres plus les minéraux c'est ça qui assure la défense de la plante et si elle les met à l'abri elle a une sensibilité beaucoup plus grande aux attaques de son gil est-ce que vous connaissez un protocole pour savoir à quel moment régulièrement il faut le prendre en termes de régularité en termes de positionnement dans la journée en termes de positionnement aussi dans la croissance de la plante bien sûr de son stade oui donc ça évidemment je pourrais vous le communiquer oui c'est sympa oui ça c'est quand même en lien avec la matière sèche aussi alors le temps descendant sur l'évolution des sucres c'est vraiment dans la sève c'est pas forcément la matière sèche parce que tel qu'on l'extrait c'est essentiellement ce qu'il y a dans la sève qu'on va trouver et c'est vraiment dans la sève il n'y a pas que les sucres il y a aussi les minéraux c'est à dire c'est dessus sur les réfractomètres c'est toujours marqué en général donc compensation ATC donc automatic temperature compensation c'est toujours marqué en général les plus modernes c'est on ne tient plus compte de la température donc ça c'est très pratique et puis ce que ça indique puisque c'est presque toujours en anglais c'est TDS c'est à dire total dissolved salt et c'est vraiment tout ce qu'il y a en solution qui diffracte la lumière évidemment dans la sève et il y a une corrélation toujours très mathématique entre la quantité de sucre et de minéraux on ne peut pas dire il y avait beaucoup de sucre et peu de minéraux non c'est toujours très très équilibré quand on fait des analyses un peu plus plus c'est élevé mieux c'est l'outil est extrêmement peu cher je suis en train de regarder 22 euros oui voilà j'allais dire 30 quand t'as fini tu pleures c'est notre problème c'est qu'on pleure parce qu'en fait on découvre quand on a fait ce travail là alors le bon sens les choses qui nous manquent et les outils sont même pas chers c'est ça en fait notre problème c'est étonnant c'est parce qu'en l'outil c'est un peu mais non parce que je rigole non mais il a raison parce que il y en a pour tout on regarde les taux de matière sèche on regarde des taux de plein plein de choses grâce à ça mais en pommes de terre c'est la première fois que j'entends parler de ça mais c'est l'interprétation qu'on peut en faire qui est la plus délicate c'est ça le problème en fait on pense c'est le fondamental on pense que c'est des méthodes qui vont aller pour toutes les cultures sauf qu'un brix de pommes de terre ce n'est pas un brix de pommier ce n'est pas un brix de blé ce n'est pas un brix de maïs donc il faut il faut un petit peu de pratique et c'est là que les spécialistes ils peuvent aller un petit peu plus vite puisque quand on a fait beaucoup imagine chaque contrôleur a ça et puis il commence à prendre des notations au bout d'un mois il a son fil rouge quasi donc tu sais ce que c'est qu'un bon brix de pommes de terre ou un mauvais brix à mon avis ça va très vite dans l'apprentissage parce que c'est tout de suite on a une lecture directe et on peut voir les effets dans un champ donc ça va très très vite donc on pense que ces outils là ils doivent sans doute revenir dans notre approche technique avec nos viticulteurs c'est le véticulteurs c'est le véticulteur on l'utilise mais les viticulteurs étaient habitués à ça mais oui pour prendre le taux de sucre le taux de sucre avoir la relange et tout ça ça ne les étonne pas trop culturellement c'était beaucoup plus facile et on en a beaucoup qui ont aussi une station météo qui permet avec certains modèles d'interpréter de dire bon ben j'ai un risque très fort de germination de sphore parce que j'ai des temps ça mesure en même temps les temps d'humectation dans le feuillage je pense d'ailleurs que ce serait même une méthodologie qui pourrait utiliser ça les temps d'humectation c'est à dire que tu as un capteur au milieu du feuillage on est au milieu tu vois à l'abri du soleil mais en plein coeur de la végétation dans la vigne et pour le milieu si on a plus de 14 heures d'humectation de temps d'humectation consécutive à ce moment là on sait que le risque de germiner de germination des sphore est très élevé mais moi je le je le temporise toujours en même temps alors il me dit j'ai un risque maximal je dis tu sais combien on brite 10,5 oh je dis c'est risque très faible tu t'en fais pas tu peux soit mettre juste un héliciteur ou un quart de dose de toute façon là on va passer comme une lettre à la poste inversement s'il me dit j'ai un risque moyen voire faible mais là un bris de 3,5 parce qu'on peut avoir des variations c'est tout à l'heure et là je trouve que tu traînes la chose au sérieux parce que le risque d'apparition là au contraire est élevé très élevé comme pour un homme ce que tu disais tout à l'heure il faut la rencontre de 3 entités c'est à dire le germe le pathogène le virus ou la bactérie pathogène le sujet lui-même donc que ce soit un homme ou une plante et puis le troisième intervenant ce sont des conditions humidité pas humidité température Olivier qui disait ça une fois que tu as ce critique là tu peux estimer le risque mais négliger l'état de santé de l'eau qui lui en est est-ce qu'on sait de riche ou pas il nous manque vraiment un élément essentiel si je résume bien si on oublie la plante au nitrate c'est moins bon si on est compacté on a un autre bruit qui doit être bon oui amérien oui 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 absolument on a la mesure on a mis les os qui peut nous apporter quelque chose les capteurs les soupirs au niveau de la feuille c'est au coeur du feuillage au coeur du feuillage c'est pas les stations météoriques les stations on est plus en hauteur il y a des sociétés qui sont en train de arranger la survie c'est à peu près systématique c'est à dire que ce sont des capteurs avec des des petits filaments en cuivre sur circuit imprimé et si jamais l'humidité relie connecte les fils simplement l'humidité ambiante on le sait compter comme temps d'humidation évidemment il faut les remplacer à peu près chaque année parce qu'il fait les sars oxydés puisque c'est du cuivre qui est déposé sur des petits circuits à mon avis tel qu'est faite la pente de terre je n'ai jamais entendu faire mais je pense que ça pourrait être quelque chose de très innovant et qui pourrait trouver son ligne oui et puis pareil une technologie qui existe maîtrisée pas très chère au final ces capteurs ça va pas coûter une fois les capteurs non la station météo ah oui c'est la station qui est plus chère mais l'intérêt du réseau tel qu'on l'imagine tel que vous l'imaginez c'est peut-être d'en équiper l'un d'entre vous par micro-région ou par région et de se dire voilà l'horizement oui ou nos stations expérimentales ou dans les groupements parce qu'ils veulent tous des patates de toute façon j'en parlais lundi avec quelqu'un de chez Senkrop justement qui sont de la station ne sont pas équipées aujourd'hui mais ils sont en train de travailler dessus pour arriver quelque chose d'ici tout le temps les stations qui sont en train de chercher les noms des fabricants simples, fabricants autrichiens SL voilà et bien si vous vouliez en parler en pays d'Oroman de la fond de l'homme au moins 15 ans peut-être maintenant avec des capteurs de temps d'humidation pardon j'ai une petite question pour vous justement concernant le sucre sur la pomme de terre j'ai lu il y a longtemps une étude sur l'action du sucre du sucre véritable le blanc sur la sensibilité au virus des pommes de terre comme quoi il y avait un effet c'est utilisé a priori en arboriculture sur des pommes et concernant du carpocab c'est 2-3 autres trucs comme ça je dis ça de mémoire ça a au moins 10 ans maintenant quel est votre point de vue sur la pulvérisation de sucre véritable je sais qu'il y a des producteurs dans le nord de la France qui font du Coca-Cola qui mettent en plein sans blague vous avez déjà entendu parler de sucre justement il y a ça aussi bon après je reste sur le côté que sucre purement parce que chimiquement je ne sais pas ce qui se passe alors pour moi il n'y a pas de réaction à proprement parler de la plante les quantités à utiliser je pourrais vous les donner aussi puisqu'on utilise ça dans nos formulations et c'est pour ça que si on travaille ensemble à un moment donné on va toujours en parler si vous rajoutez des choses parce qu'on a quand même pensé à déjà pas mal de choses et il y a des optimums les sucres on sait que par exemple au delà on va dire du saccharose parce qu'il y a les sucres entre le fructose le glucose le saccharose etc il y a vraiment beaucoup de différences dans les effets qu'on peut observer spécialement sur les insectes et les virus mais sur les insectes c'est le phénomène suivant qui se passe on parlait tout à l'heure du BRICS quand le BRICS est assez élevé les insectes ne vont pas y aller parce qu'ils ont leur lecteur infrarouche ils n'ont pas du tout la même vision que nous et ils interprèteront immédiatement la plante comme étant dangereuse pour eux les insectes les insectes n'arrivent jamais dans un champ par hasard ils l'ont visé et s'il y a beaucoup de sucre et donc avec une signature infrarouge qui le signale les insectes n'iront pas parce que s'ils absorbent des sèvres avec des quantités de sucre trop importantes ils vont en mourir puisqu'ils ont un système digestif qui n'est pas très performant au point que les sucres auront le temps de se transformer en alcool et si le sucre a le temps de se transformer en alcool l'insecte se déshydrate il meurt et c'est terminé donc forcément ils ne l'iront pas pour répondre à votre question pour moi quand on épend juste un petit peu de sucre on utilise un peu comme les leurres de radar vous savez pour les avions c'est à dire qu'on repeint son champ comme s'il était vraiment avec des briques élevées et à ce moment là les insectes n'y vont pas les carpocaps typiquement certains buzons les altises etc donc l'idéal c'est de remonter réellement le briques et pas seulement bien sûr mais en palliatif mais en palliatif quelle serait la dose en plein il veut tout savoir rien payé sans payer c'est super on se verra on va dire autour de 100 grammes hectares sous la forme de sa carine d'accord là c'est Eric Petiot qui conseille 100 grammes hectares en miel mais je pense que sous forme de glucose il faut même descendre un peu en dessous d'accord je pourrais vous donner d'autres formes et formules encore plus subtiles on parlait en vigne il y a aussi des amis qui travaillent en vigne avant ils utilisaient du souffle qui permettait de réduire le temps d'humidation puisque c'est extrêmement hégroscopique ça permet d'aller ce qui est souffle ça permet d'aller diminuer le temps où l'eau de pluie se concentre sur les frais c'est le cas aussi des sulfates de cuivre qui absorbent l'humidité et ils essayent il y a des silicates d'aluminium d'origine naturelle qui sont utilisés notamment pour faire les retenteurs d'eau qu'on met sous les radiateurs et ils utilisent ces produits qui sont des roches des roches d'origine volcanique qui permettent d'aller abaisser considérablement ce temps où l'eau est sous forme libre et liquide mais ce qui ne dessèche pas la feuille l'objet qui ne fait pas dessécher la feuille parce qu'elle est capable aussi de relarguer de la flotte quand l'humidité de l'air est trop sèche donc ça il y a des choses à mon avis à aller essayer aussi en pomme de terre en général ce sont des bentonites mais il y a aussi des zéolithes qui marchent les zéolithes aussi qui ont la porosité et on parlait du silicium je ne sais pas qui nous en parlait mais c'est des choses qui font 80% 90% de silicates d'aluminium donc je ne sais pas si le silicium est capable d'être absorbé en partie par l'estomate mais non pas sous cette forme minérable après il faut travailler avec des silicates de potassium en général ce sont des silicates de potassium mais qui ont des caractéristiques très particulières parce qu'ils ont des pH très très élevés en général on les trouve à des pH de 12 ou de 13 à utiliser avec précaution au delà d'un certain seuil c'est à dire au delà de 100-150 grammes étables je dis bien étables on peut même avoir des effets raccourcisseurs et au delà de 200-300 grammes on a même des effets réducteurs de rendement donc avec parcimonie donc vous voyez le BRICS toute la réflexion qu'on avait ouverte là dessus et ça nous paraît dans la méthode quelque chose d'intéressant à intégrer donc il fait partie de quelque chose identifié donc ça de la vigne ça voudrait vraiment le coup d'aller fouiller correctement et peut-être déjà en station expé de voir comment ça peut se faire ensuite je voudrais juste ajouter avant que tu passes justement au redox et puis à Louis-Claude-Vincent la bioélectronique je vois le tableau juste un point on a ces outils là pour faire de la correction j'en reviens même à ce que j'ai tenté d'exprimer ce matin faisons vraiment en sorte d'avoir à intervenir le moins possible parce que c'est stressant il faut une surveillance de tous les instants c'est coûteux exactement donc on a ces outils là mais il ne faut pas faire en faire les outils majeurs les outils majeurs c'est vraiment le sol les ratios qu'on l'a rappelé aussi succinctement et puis une microbiologie qu'on aura réveillé et une fois qu'on a ça on a moins souvent besoin de faire intervenir ça ça ne veut pas dire jamais mais on a moins souvent besoin d'y recourir y compris les artifices du sucre et de tout le reste ça ne peut pas être la première démarche ce sont les maillons manquants les petites faiblesses qu'on observe en végétation qui permettent d'aller jusqu'au bout du processus et d'arriver finalement à produire sans pesticides et produire du zéro résidu sans aller peut-être jusqu'au bio pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans cette démarche-là on peut parvenir et on a des clients qui le font sur des très grandes surfaces en pomme de terre entre autres on arrive maintenant à produire du zéro résidu en faisant un peu comme le poulet de louer c'est-à-dire qu'on commence le début d'élevage on va dire de manière un peu plus conventionnelle on ne s'interdit pas d'utiliser s'il le faut ou un ou deux fongicides à dose plus ou moins pleine ou plus ou moins réduite et puis sur la fin de végétation si on veut pouvoir prétendre à faire du zéro résidu et c'est ce qui intéresse puisque je travaille avec une idole je travaille avec deux, trois on va dire voilà ça intéresse tout le monde bien sûr en Belgique et en Hollande ils ne cherchent pas forcément du bio mais du zéro résidu et là on y parvient en bâtissant la chronologie et la logique des étapes comme ça donc une autre méthode qui était identifiée dans l'approche des maladies c'est tout le travail sur l'oxydoréduction donc là on vous a mis un truc un petit peu plus moderne d'après Olivier Husson il faut vraiment savoir que c'est la bioélectronique de Vincent c'est avant-guerre d'accord donc c'est une vieille vieille réflexion qui a été complètement passée sous silence et qui ressort aujourd'hui parce qu'elle nous amène des ou des on va dire plutôt un outil d'aide à la décision par rapport au positionnement de la plante le problème des pathogènes et le problème du sol et de la plante et donc bon c'est sûr on ne va pas le refaire là et cette cette croix Redox elle permet finalement par les pratiques d'identifier les bonnes ou les moins bonnes pratiques donc tout ce qui va être oxydé va plutôt être dans ce genre de tableau donc je travaille le sol la pluie le soleil sur le sol nu les nitrates etc les P2O5 c'est acide ou c'est basique ce que vous faites et ensuite réducteur c'est des gains d'énergie et la plante pour fonctionner correctement elle doit être oxydée et pouvoir se réduire c'est à dire je perds de l'énergie c'est une oxydation et je gagne de l'énergie c'est une réduction et donc vous êtes vivant parce que vous gagnez vous perdez et vous devez rester dans la bonne zone c'est à dire si on arrivait avec les pratiques agricoles à rester dans cette zone là et bien on serait plutôt pas mal donc là on a commencé à lister les bonnes pratiques agricoles qui vous font gagner de l'énergie et on sait les mauvaises pratiques agricoles elles en font perdre et donc il y en a deux qui vous feront toujours perdre de l'énergie avec les pommes de terre c'est le travail du sol et le soleil sur la butte c'est très 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 occident d'accord et donc si vous avez de la matière organique et des systèmes sans oxygène qui arrivent par dessus donc vous perdez de l'énergie vous tombez dans les maladies donc vous devez gagner de l'énergie et ça se fait sur l'humus la porosité les couverts la biologie etc c'est des gains d'énergie et donc si vous savez gérer les deux et bien là vous allez aller très très loin dans la lutte biologique donc ça ça marche pour en faire depuis 4-5 ans j'ai travaillé avec Olivier Husson pour avoir une méthode simple d'aide à la décision et ça marche bien donc du coup de temps en temps il faut quand même mettre de l'oxygène mais ça vous le faites rien que par le travail du sol pour les pommes de terre déjà l'oxygène pourrait nous aider je ne sais pas l'eau oxygénée on est vraiment dans l'eau l'oxydant mais le très oxydant ce sont des radicaux libres c'est plutôt assez puissant il faut alors il y a dans les plantes ce qu'on appelle des redox signaling molecules qui perçoivent effectivement les radicaux libres comme des signaux d'attaque et à ce moment on peut générer une réponse dans la plante mais l'eau oxygénée est quand même assez difficile à utiliser pour la raison simple c'est aussi que quand on le met dans le pulvée il faut être sûr qu'on n'est même pas de matière organique qu'on n'est rien du tout parce qu'elle va déjà il faut il ne faut pas de l'eau distillée mais il faut vraiment une eau avec des caractéristiques de pureté et puis si on dépense ça sur une plante qui elle-même est couverte légèrement de poussière parce qu'il fait sec depuis 15 jours ou 3 semaines tout de suite l'eau oxygénée va être plutôt neutralisée avec gros dosage parce que les utilisations qui sont c'est plutôt des 0,2 0,3 litres par 100 litres d'eau oxygénée 0,3 litres d'eau oxygénée par 100 litres oui c'est de l'eau oxygénée assez concentrée non ce ne sont pas des quantités non mais justement c'est ce que je veux dire elle peut être très rapidement neutralisée sur les feuilles des plantes s'il y a de la poussière qui se reine c'est-à-dire la matière ou des carbonates ou des choses comme ça j'ai pas compris l'utilisation de ça c'est pour faire quoi pour mettre l'oxygène dans la plante dans le sol ou dans le système dans son environnement mais si tu veux remettre de l'oxygène tu mets des nitrates 1,2,3 moins on t'envoie plein d'oxygène c'est aussi simple que ça tu amènes du sulfate SO4 moins le résidu c'est que le O2 la seule différence c'est que dans H2O2 c'est ce qu'on appelle bien les radicaux libres c'est-à-dire que le O2 lui n'a qu'une envie c'est de s'attacher à tout ce qui traîne autour alors que dans les nitrates c'est très stable comme le NO3 les trois atomes d'oxygène sont très attachés non pas un caractère oxydatif oxydant aussi marqué donc l'eau oxygénée quand tu as du 90 volume tu te le mets sur la peau ça devient tout blanc t'attends un peu avec curiosité parce qu'au début tu vois que c'est blanc et puis au bout de deux minutes ça brûle et puis ça t'a tout détruit ça t'a tout percé alors que du nitrate on peut mettre une solution nitrate il ne va rien du tout se passer donc tu comprends il y a dans elle tout un monde entre le NO3 et le H2O2 le pérotide d'oxygène donc on vous a mis on a mis quelques infos ici vous avez les pratiques occidentes qui vous font perdre de l'énergie et de l'autre côté vous avez les pratiques réductrices qui vous font gagner de l'énergie et donc ça ça amène au dernier étage c'est-à-dire que l'idée c'est que quand vous avez alors on va rester là c'est-à-dire quand vous avez beaucoup de pratiques occidentes on pourrait peut-être faire des gains d'énergie avec des anti-oxydants tout simplement c'est ça la grande idée donc des anti-oxydants donnez-moi un vitamine C voilà vitamine C acide ascorbique anti-oxydant puis ça d'accord et donc l'idée c'était peut-être que plutôt que de mettre un fongicide c'est de mettre un anti-oxydant ok si tu utilises ça dans la vie vitamine C c'est un tous les nombreux de Paris c'est un coup de cacher que ça il faut que qu'il y ait de quoi là ils sont restés les gens ont fait des essais en V avec une super acide j'aurai le résultat d'autres a priori ça j'ai eu l'information parmètre c'était comment en fait ça ne marche pas si tu n'as pas ce travail préventif dans le système agronomique c'est à dire que les bonnes pratiques agricoles doivent arriver et si tu n'as pas ce parcours préventif de toute façon ça ne marchera jamais pour en avoir fait plein je peux répondre ça pas de soucis tu peux enlever tous les fongis si tu as les bonnes pratiques agricoles qui vont avec et ça ça va être terrible parce que rien qu'une fertilisation nitrate au mauvais moment ça te plombe le système d'accord donc c'est pour ça que les nitrates on a commencé à les mettre à un autre endroit dans le plan de fumure on est plutôt avec de l'urée ou de l'organique parce que les fixateurs livres c'est un petit peu plus compliqué il faut qu'il y ait de la paille et de l'humification donc on ne sait pas à quel rythme ça marche bon voilà donc c'est un petit peu plus compliqué mais globalement on se rend compte que ça va marcher super bien dans une approche agronomie préventive et bien faite d'accord donc c'est assez surprenant quand vous êtes avec ça vous dites et donc là moi je fais plus que ça avec les paysans parce qu'aujourd'hui on a enlevé tous les insecticides et tous les fongicides sauf le dernier au cas où parce que quand tu n'as vraiment pas le choix donc là tu es dans une idée que tu as un outil pompier quelque part ou une assurance parce que tu ne sais pas tout et que de temps en temps tu ne vas pas rester quand même perdre une récolte et donc on pense aussi que pour le consommateur réussir ces projets là c'est aussi pouvoir communiquer correctement c'est à dire à l'impossible nul n'est tenu mais les démarches sont entamées et rien que ça c'est acceptable pour un Lidl ou un Super U il n'y a aucun problème c'est même pas le problème de 0 à 0 à tout prix il y a de l'idéologie chez certains mais le pragmatisme veut que de toute façon on peut bouger les systèmes et donc on prend ce qui est peut-être facile à prendre aujourd'hui et pour la première fois depuis on va dire 20 ans on est capable de bouger les lignes finalement donc ça vaut vraiment le coup de s'y réattacher donc ce débat là donc on vous a mis une dernière diapo qui explique un petit peu comment ça marche mais bon peu importe donc l'idée c'est pour nous c'était de réorganiser ou d'organiser le travail à venir parce que cette année on ne fera rien normalement c'est comment on s'organise pour que l'année prochaine arrivent ces nouveaux itinéraires techniques réellement et qu'on puisse les évaluer ou déjà les jauger ne serait-ce que par défaut avant de faire des expédures peut-être de voir comment qui fait quoi il va falloir trouver des coordinateurs le mieux pour aller voir les champs c'est quand même les contrôleurs qui connaissent les patates de long à large en travers donc ils pourraient voir des trucs donc l'idée c'est dans le réseau de ce qu'on a où le monde n'est pas là par rapport à la dernière formation parce qu'on avait des gars du sans terre etc c'est on va dire Normandie et disons Picardie et puis maintenant les Bretons on a quelques heures donc ça voudrait le coup de constituer un réseau qui fait quoi comment comment on s'y prend donc là je vous écoute qui pourrait faire une expérience sans mettre en danger sa ferme voilà premier travail parce que celui qui n'est pas bien il ne fait pas mais oui c'est le premier travail donc combien de surfaces etc est-ce que c'est un demi hectare est-ce que je ne sais pas vous avez des pulvérés de quelle largeur il y a tout ça qui va venir maintenant qui est capable une fois qu'il a vu ça qui dit tiens il me manque ça il me manque ça parce qu'on va pouvoir ajouter les détails d'aujourd'hui là-dedans pour continuer les fiches diapos on va vous les faire circuler vous finissez d'annoter et vous passez en mail tiens il manque encore ça c'est important bam donc Sybille fait un petit peu de travail donc Sybille va se trouver à coordonner le premier travail et dans la phase qui suit c'est qui pour une exp on va l'appeler ITK nouveau voilà et ça c'est à quelle envergure surtout pas 100 hectares les gars ok 6 euros 10 000 pourquoi non c'est là c'est 4% c'est ça là on a vu on a quand même bougé énormément les lignes donc il y a donc certains sont peut-être plus en avance que d'autres parmi nous mais globalement on bouge beaucoup les lignes c'est ce que tu as compris là donc puisqu'on aurait tout un tas d'outils d'aide à la décision et de nouvelles pratiques qui pourraient nous basculer ailleurs donc ce travail là c'est qui pourrait faire est-ce que tous les agriculteurs du réseau pourraient faire un demi hectare par exemple tu veux dire en fait alors ce prix de lignes l'héraire non on imagine quoi non que tu fasses d'abord commencer par un demi hectare et puis on on vide comme ça on y croit aussi pour que ça marche il croit pas tout à fait bien non mais c'est ça c'est vraiment ça c'est à dire que on en fait des petits morceaux les couverts les ci les ça mais on n'a jamais été jusqu'au bout de la réflexion d'accord donc l'idée c'est de construire un itinéraire technique on va dire je boutiste il faut aller jusqu'au bout quoi j'y vais j'y crois là on va dire on est des ayantolas de la patate la nouvelle patate non non mais et donc ça on ne peut pas prendre de risque globalement parce que ce qui marche c'est ce qu'on fait donc ça marche plus ou moins bien mais et donc on commence à deviner qu'on pouvait communiquer correctement si on supprimait l'érosion si ceci si cela si en plus on pouvait maîtriser le phyto si en plus on pouvait maîtriser les ravageurs il y a une belle histoire à raconter au consommateur et dans une gamme agroécologique on pourrait le valoriser c'est là dessus qu'on travaille et donc si en plus c'est reproductible parce qu'il faut le rendre reproductible donc on a trois itinéraires on sait que globalement il y en a deux et en fait maintenant parce que celui on va mettre sous la paille et tout on va le laisser pour une caisse grande comme ça on va pas en faire 100 hectares ça c'est une autre réflexion donc en fait on peut déjà en garder que deux et commencer à faire une réflexion un petit et le troisième ici il y en a un on va lui mettre un point d'interrogation et c'est pour une petite parcelle donc là c'est bon donc on a on a réglé les itinéraires techniques et puis il nous reste deux hypothèses je fais la butte à l'automne je mets les couverts les temps de compagne etc et je replante dedans au printemps avec un petit léger travail et je rebute ou je le fais tout au printemps avec un itinéraire recouvert etc sur le précédent un petit peu comme vous faites là aujourd'hui Nicolas et puis tous les autres vous êtes plutôt dans l'hypothèse printemps avec un parcours agronomique qu'avant voilà c'est ce qu'on va retenir donc qui voilà on a donc deux itinéraires butte on va dire en automne plus couverts végétales et ici c'est butte au printemps plus couverts végétales plus éventuellement des temps de compagne et là aussi éventuellement des temps de compagne c'est à dire on avait identifié la roquette ou le plantain pour faire les pivots mais il nous faut un truc qui pousse vite et qui soit résistant avec quelques désherbages oui compatibles et tout donc ça qui est-ce qui connait mieux les désherbants que moi c'est vous vous les utilisez tous les jours donc pas de soucis donc ça ça mériterait un petit peu donc de voir qui pourrait essayer des trucs qui est-ce que vous avez qui est-ce que vous avez